bonsoir bienvenue à toutes et à tous merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la commission sur le transport et les travaux publics que j'ai la chance de présider depuis décembre 2021 donc nous sommes ravis de vous compter parmi nous ici ce soir à l'hôtel de ville la ville de montréal et aussi en ligne à la maison je vous salue également à l'occasion du lancement de cette consultation publique sur la traversée des rues mesures d'accessibilité universelle et mobilité active donc au menu ce soir c'est la première étape de cette consultation soit la séance d'information publique donc nous aurons une présentation du service de l'urbanisme et de la mobilité nous allons aussi avoir une période de questions donc pour les personnes qui sont présentes ici dans la salle aussi ensuite les personnes qui nous enverront des questions avec le formulaire disponible en ligne et aussi une période des questions de mes collègues commissaires que je vais présenter dans quelques instants donc le mandat de la de cette consultation là qu'est ce que c'est donc la commission sur le transport et les travaux publics souhaite consulter la population montréalaise et plus particulièrement les personnes aînées et les personnes en situation de handicap sur le déploiement de diverses mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée des rues ainsi que sur les projets et initiatives favorisant la mobilité active donc qu'est ce que la mobilité active très rapidement le second parle de marche de vélo qu'on parle de marche évidemment j'inclue les personnes qui utilisent une aide à la mobilité comme moi puis la liste la liste est longue donc plus spécifiquement la commission souhaite consulter la population sur divers points donc les bonnes pratiques d'accessibilité universelle pour la traversée des rues ainsi que leur arrimage aux pratiques en place aussi les expériences des personnes en situation de handicap et des personnes aînées quant à la facilité le sentiment le confort le sentiment de sécurité lors de la traversée des rues l'accessibilité universelle et la réalisation de la vision zéro l'accessibilité universelle aux intersections des rues piétonnes la stratégie et l'implantation et l'entretien des feux sonores l'inclusion des personnes en situation de handicap et des personnes aînées dans les projets et initiatives favorisant la mobilité active et finalement le rôle des comités d'experts d'experts en accessibilité universelle dans les projets d'aménagement menés par la ville et aussi par les arrondissements alors cette consultation va nous permettre de recueillir votre point de vue et de vous entendre sur ce qui pourrait être fait pour développer une stratégie globale visant un meilleur déploiement des mesures d'accessibilité universelle favorisant la traversée des rues ainsi qu'une plus grande inclusion des personnes handicapées et des personnes aînées dans les projets et initiatives favorisant la mobilité active donc je me présente Laurence Parra je suis conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier dans l'arrondissement du plateau Montcoyal et j'ai l'honneur d'être la présidente de cette commission je vais prendre un moment pour me décrire visuellement c'est une bonne pratique d'accessibilité intégrée dans nos pratiques et je rappelle à mes collègues qui devront faire la même chose donc pensez à ce que vous allez dire sur vous même donc moi je suis une femme blanche de petite taille je me déplace en fauteuil roulant motorisé de couleur vert fluo ce soir je porte une blouse noire donc j'inviterai maintenant les membres de la commission à se présenter et à se décrire également et on va commencer avec notre vice-président monsieur Michel Bissonnet et j'entends vous bien beaucoup de cette commission de consultation pour vous écouter et parvenir à améliorer les pistes des pistes cyclables et améliorer aussi le travail des piétons alors moi je suis et je suis élu au niveau municipal depuis 1900 1978 j'ai fait deux trois années comme maire à Saint-Léonard et après ça j'ai été élu membre et député du comté de Jeannement à l'Assemblée nationale pendant 28 ans dont j'ai été pendant cinq ans président et vice-président de l'Assemblée nationale pendant une dizaine d'années et je suis revenu à Saint-Léonard en 2008 alors donc une expertise municipale et provinciale alors je me fais très plaisir de travailler en collaboration avec vous et je suis là pour vous aider pour travailler positivement pour que ça fonctionne et que ça marche bien. Merci beaucoup à vous tous de votre écoute. Merci beaucoup et je propose qu'on continue avec monsieur McQueen je crois qu'il est à l'extrême de ma droite. Merci beaucoup madame la présidente. Alors je suis Peter McQueen, conseiller de ville de Notre-Dame-de-Gasse dans l'arrondissement de Côte-et-Ningé-de-Gasse. C'est mon quatrième mandat. C'est une brève période comparée à la grande expérience du maire Bissonnette. Par contre c'est quand même un assez long temps pour connaître un peu les enjeux dans notre belle ville. Moi je suis un grand viking roux mince qui me promène de plusieurs manières en ville. Aujourd'hui j'étais sur mon vélo mais peut-être avec la tombée de la noirceur la nuit je suis venu en métro et à pied ce soir. Alors je comprends les problèmes de tous les modes de transport dans notre ville mais j'espère entendre beaucoup plus pour les gens qui ont une mobilité plus régiène. Merci. Bien à vous monsieur Machado. Bonsoir à tous et à toutes, chers collègues, chères citoyennes. Je m'appelle Enrique Machado, je suis conseiller d'arrondissement dans les districts de Champlain-Île-des-Sœurs dans Verdun et vous l'avez déjà remarqué probablement. C'est moi, c'est lui avec un accent. Vous pouvez vous imaginer décourager là. Je suis habillé aujourd'hui avec un beston bleu et chemise bleu également et pantalon noir. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici avec vous pour assister à cette séance publique qui peut se trouver un sujet qui nous tient à cœur et qui est d'une importance capitale. Merci, bonsoir. Alors à ma gauche, Madame Pollack. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Mindy Pollack, je suis conseillère d'arrondissement dans le district de Claude Ryan à Outremont. Je suis une femme blanche, je porte une veston noir ce soir, je porte une bande d'eau aux perles. Et voilà, ça fait maintenant, je suis dans mon troisième mandat comme conseillère et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Graton. Bonsoir, Benoît Graton. Je suis conseiller d'arrondissement du district des Marchais Crawford à Verdun. Je suis un homme blanc, 49 ans, assez grand. Il s'appelait que je suis épicurien. On va dire ça comme ça. Je porte une chemise blanche et un veston bleu. Merci beaucoup. Madame Palestine. Merci beaucoup. Alors, je suis une femme blanche de taille moyenne. Je suis habillée avec une blouse noire et les bordures de bras un petit peu plus pâle. Je suis conseillère de ville et élue depuis 2005. Donc, c'est mon cinquième mandat. Cette commission me tient à cœur parce que non seulement mes déplacements risquent d'être difficiles. Je me dis que les personnes qui ont des handicaps ou des difficultés à mobilité peuvent en subir encore plus de problèmes. Alors, je suis très concernée par cette grande préoccupation et je suis ici très heureuse de participer à cette soirée. Merci. Merci beaucoup, cher commissaire. Donc, je prie en fait d'excuser l'absence de deux de nos commissaires qui ne pouvaient pas être avec nous ce soir. M. Younes Boukala, qui est conseiller d'arrondissement dans l'arrondissement de la Chine et Mme Harij Elkorbi, conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement de Célonard avec mon collègue M. Bissonnette. Je souhaite aussi souhaiter la bienvenue aux personnes ressources du service de l'urbanisme et de la mobilité qu'on aime appeler le SUM, qui ont préparé le document de consultation qui vous sera présenté ce soir. Donc, ce sont M. Bartette Komorowski, chef d'équipe, conseiller en aménagement, et Mme Élise Saussir, ingénieure. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi la présence d'interprètes en langue des signes québécois ce soir. Donc, je tenais à saluer leur présence aussi, Mme Marie-Jacques Tremblay et Mme Nadia Canuel. Comme je vous le disais tantôt, si jamais on parle trop vite ou qu'il y a un enjeu, ne vous gênez pas pour nous faire signe. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence. Et finalement, non la moindre, est également présente parmi nous, ma chère collègue du district de Lornier, Mme Marianne Giguard, conseillère de la ville et également conseillère associée au transport actif au comité exécutif. Donc, Mme Giguard, à tous et à toutes d'être là ce soir. Donc, oui, j'ai préparé un petit mot d'ouverture en remplacement de ma collègue Sophie Moserolle, qui est l'élu responsable de la mobilité et des transports au comité exécutif, qui ne pouvait pas être ici ce soir. Donc, bien, c'est certain qu'on va, on va pas trop se répéter, mais Laurence et moi, on est, on est, on travaille étroitement et on partage beaucoup de, beaucoup d'idées et de valeurs. Donc, ça se peut qu'on, des fois qu'on, qu'on dise les mêmes choses, mais surtout dans le cadre de cette, de cette commission-là. Alors, j'ai oublié de me décrire aussi. J'ai mis mes lunettes de presbytes, je suis une brunette avec quelques cheveux blancs, une grande madame qui s'est habillée en noir aussi, comme plusieurs de mes collègues féminines apparemment, de peau blanche et voilà. Donc, ce soir, oui, on invite la population montréalaise et particulièrement les personnes en situation de handicap et les personnes aînées à partager leurs expériences et leurs idées au sujet du déploiement de diverses mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée des rues. Inutile de rappeler ici à quel point la sécurité des plus vulnérables sur les rues est un enjeu qui interpelle fortement la population et qui est de plus en plus, en fait plus que jamais même, je dirais, pris au sérieux. Chaque décès sur nos rues, c'est une tragédie, mais une tragédie que l'on sait évitable. Et le paradigme de la fluidité, du tout à l'auto, à tout prix, est définitivement en train de changer. Heureusement, parce que pour bien plus de gens que l'on pense, la peur d'avoir à traverser certains boulevards, certaines rues, est un frein réel à leur mobilité, à leur autonomie. Oui, on a fait de belles avancées ces dernières années. La volonté est plus grande que jamais, les investissements aussi, les programmes comme celui de la sécurisation aux abords des écoles qui étaient tendus depuis cette année aux aînés et aux très jeunes enfants, les nombreux aménagements de toutes sortes qui transforment pour le mieux la géométrie et l'ambiance de nos rues. Mais il reste de toute évidence beaucoup de travail à faire, beaucoup d'angles morts à éclairer, encore plus d'interlocuteurs à impliquer. Je pense par exemple aux nombreux événements de piétonnisation des rues commerçantes qu'on a pendant la saison estivale. L'ambiance est extraordinaire, les commerçants font des bonnes affaires, les gens les apprécient, mais, par exemple, pour les personnes ayant un handicap visuel, ça complique les choses, elles perdent leurs repères et c'est un problème sérieux pour lequel il faut trouver des solutions. Bref, c'est pourquoi je crois et nous croyons que les travaux de cette commission sont pertinents, utiles, voire essentiels. Et pas seulement au sujet de la traversée de la rue puisque, comme Laurence l'a dit, la commission a un mandat aussi de discussion plus large en ce qui a trait à l'inclusion à la mobilité. J'attends, en effet, avec beaucoup d'intérêt, les recommandations qui sont qui seront formulées au sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap et des personnes aînées dans les projets et initiatives favorisant la mobilité active, comme la bicyclette, par exemple, et toutes les autres formes de mobilité active. En fait, les enjeux d'inclusion doivent être pris en compte dans toutes les sphères d'activité et d'intervention de la Ville. Et, bon, on commence, on commence pas, mais on se penche sur la mobilité ce soir et pour toute cette grande consultation. Alors, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir, toutes celles qui écoutent, tout le monde qui est impliqué dans cette importante consultation. Merci beaucoup aux collègues et commissaires et bonne soirée à tous et toutes. Merci beaucoup, Madame Giguère. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais vous parler de quelques mesures d'accessibilité universelle qu'on a mises en place pour favoriser la participation de toutes et tous, parce que ce soir, ce n'est que le début. Donc, c'est important de le mentionner. Donc, évidemment, l'édifice solutionné où nous sommes présentement réunis, où les séances publiques auront lieu, disposent d'une entrée plein pied, d'une porte automatique, d'un accès facile en transport adapté, de stationnement, de salles de bain accessibles aussi. La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite. Puis, comme je l'ai dit, un peu en blague une chance, sinon je serais pas là moi-même. Et également, un système d'aide à l'audition qui est disponible. Je l'ai brièvement mentionné, nous avons également la présence d'interprètes en LSQ dans le cadre d'un projet pilote, dans le sens où les personnes n'avaient pas à faire une demande à l'avance, l'interprétation est offerte de facto. C'est aussi possible de faire une demande dans ce cas-là pour avoir de l'interprétation en American Sign Language, de faire une demande qui doit être présentée cinq jours à l'avance et sous réserve de disponibilité d'interprètes. Je souhaite aussi mentionner que sur votre pupitre, vous pouvez utiliser un carton jaune pour indiquer un besoin d'assistance pendant la séance. Donc, vous pouvez le lever, une personne de l'équipe viendra répondre à votre besoin. Évidemment, c'est pas possible pour vous de lever votre main. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre moyen pour qu'on puisse entrer en communication avec vous. Aussi, je voulais mentionner que la division du soutien aux commissions permanentes, au conseil consultatif et au bureau de la présidence du conseil est heureuse de pouvoir offrir, dans le cadre d'un projet pilote également, un service d'accompagnement du métro Chambre-Mars, qui est l'une de nos 25 stations accessibles avec ascenseur à l'hôtel de ville. Donc, le chemin entre la station et l'hôtel de ville et un service d'accompagnement ce soir. Donc, si vous souhaitez vous en prévaloir, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le mentionner au personnel à la pause. Donc, pour tout autre besoin, vous pouvez communiquer avec le secrétariat des commissions permanentes par téléphone au 514 872 3000 ou encore par courriel à commission au pluriel arrobas montréal.ca. Et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour mettre en place ces mesures d'accessibilité. Alors, avant de débuter encore plus officiellement, permettez-moi de vous rappeler que la séance publique de ce soir constitue la première étape du processus de consultation, soit l'étape de l'information. Ce soir, on va donc vous présenter le document de consultation préparé par le service de l'urbanisme et de la mobilité, et aussi les diverses manières de participer à la deuxième étape de la consultation qui suivra l'assemblée de ce soir. Donc, après ces deux présentations, on va prendre une pause d'une quinzaine de minutes. Et vous aurez alors l'occasion, après la pause, de poser des questions d'éclaircissement ou encore de formuler vos premiers commentaires. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous avez déjà soumis des questions à l'aide du formulaire en ligne, et nous vous en remercions grandement. Je précise que vous avez jusqu'à la pause pour nous transmettre vos questions par ce formulaire disponible en ligne. Pour les personnes présentes dans la salle, vous auriez théoriquement déjà indiqué si vous vouliez poser une question à votre arrivée. Si jamais ce n'était pas fait que vous souhaitiez poser une question, juste le mentionner à la pause. Et il sera également possible de poser une question qui n'aurait pas été enregistrée d'avance après la période de questions écrites tantôt. Alors, nous avons un agenda chargé. La séance se terminera au plus tard à 22h. Pour les personnes qui ont réservé un transport adapté et qui doivent quitter avant 22h, merci d'en informer un membre de notre équipe à la pause. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez ainsi poser votre question en priorité. C'est la même chose aussi pour les parents qui auraient des jeunes enfants avec eux ce soir. Alors, maintenant l'étape très importante, et non la moindre, de la lecture et de l'adoption de l'ordre du jour. Donc, le déroulement de ce soir, que j'ai l'impression d'avoir déjà dit, que je vais redire, la présentation du document de consultation dans un premier temps, suivi du détail des étapes de la consultation, suivi de la période de questions du public, puis une période de questions et de commentaires de mes charmants collègues commissaires. Alors, j'aurai besoin maintenant d'une personne membre de la commission pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Mme Pollack propose, M. McQueen appuie. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant M. Bartek Komorowski et Mme Élise Saussure à présenter les grandes lignes du document de consultation et aussi à vous décrire avant de débuter. Puis, nous avons prévu environ 45 minutes pour votre présentation. La parole est à vous. Merci. Merci. Donc, mon nom est Bartek Komorowski. Je suis un homme blanc, grand, un peu épicurien aussi comme M. Graton. Chauve, barbu, avec des lunettes. Et aujourd'hui, je porte une chemise rouge bordeaux. Je vais me présenter tout de suite, Élise Cécire. Donc, je suis une femme blanche, plutôt grande, avec les cheveux presque blonds et je porte aujourd'hui une blouse mauve et j'ai oublié mes lunettes. Alors, sans plus tarder, je vais commencer la présentation, si on pourrait la voir à l'écran. Parfait. Donc, nous avons cinq sujets à aborder dans la présentation. On va commencer avec une définition générale ou la définition de la ville, de l'accessibilité universelle. Ensuite, Élise va vous parler des principes et des bonnes pratiques en accessibilité universelle. Elle va également vous parler des feux sonores. Ensuite, moi, je vais faire le point sur les comités d'experts qu'on consulte. Et finalement aussi, je vais vous parler des défis auxquels nous faisons face. Donc, pour ce qui est de la définition, ce que vous voyez ici à l'écran, et je vais le lire, c'est la définition de la ville, de ce qui est l'accessibilité. Donc, fondée sur une approche d'inclusion, l'accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l'utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l'ensemble de la population. Donc, ça, c'est la politique municipale d'accessibilité universelle qui avait été adoptée en 2011. Donc, nous, quand on parle d'accessibilité universelle, on parle de capacités variables, motrices, visuelles, auditives et cognitives aussi. Puis là, je vais faire le point un peu sur chacune de ces capacités. Donc, pour ce qui est de la capacité motrice, on définit ça comme une personne avec une limitation motrice, comme étant une personne marchant difficilement ou utilisant une aide à la mobilité. Et afin de favoriser la mobilité active des populations ainsi définies, on recherche des parcours qui sont directs et aussi courts que possible. On veut éviter les dénivellations, donc avoir des dénivellations faibles ou absentes. Revêtement de sol qui est non glissant, qui est uniforme et plat. Et un espace pour circuler et manœuvrer qui est suffisant. Ensuite, pour ce qui est de la limitation visuelle, ici, on définit ça comme une personne aveugle ou moelle voyante, utilisant ou non une canne blanche et ou un chien guide. Pour favoriser la mobilité active de cette population, on recherche des parcours qui sont droits, qui sont bien délimités et qui sont libres d'obstacles. On veut également avoir des repères physiques qui sont clairs et faciles à détecter. Il s'agit par exemple de bâtiments, d'abri bus ou d'autres objets qui se retrouvent le long du parcours. Et on privilégie également des alternatives à la vue pour la détection des dangers et aussi le repérage en général pour savoir où on est dans l'espace. Donc, il s'agit de sons tels que, par exemple, les sons ambiants de la rue, les sons émis par les véhicules. Et des fois, c'est des sons qu'on ajoute comme des feux sonores. On recherche aussi des sensations tactiles. Donc, que ce soit des objets qu'on peut détecter avec la canne ou tout simplement avec ses pieds lorsqu'on marche. Et également, pour des personnes qui sont en situation plutôt de basse vision, on recherche des contrastes clairs en termes de couleur et d'éclairage. Pour ce qui est de la limitation auditive, ici, on parle de personnes qui sont sourdes ou malentendantes. L'enjeu pour ces personnes, c'est de compenser, en fait, pour lui avec la vision. Et donc, ce qu'on favorise ici pour… afin de favoriser leur mobilité active, on cherche des alternatives à l'ouïe pour percevoir surtout les dangers et aussi les informations clés nécessaires au déplacement. Et en fait, ce qui est encore plus important pour cette population, c'est leur capacité de voir et aussi d'être vu par les autres usagers de la rue. Ensuite, pour ce qui est de la limitation intellectuelle ou cognitive, il s'agit de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est important de mentionner aussi qu'une déficience intellectuelle peut aussi être temporaire, peut être causée, par exemple, par la fatigue, par une intoxication ou une autre condition transitoire de santé. Donc ici, l'enjeu, c'est la difficulté ou l'incapacité à lire, à interpréter, communiquer et s'ajuster aussi aux imprévus dans l'environnement. Donc, afin de favoriser la mobilité active de ces populations, on cherche des environnements qui sont simplifiés, en fait, qui sont standardisés, puis des équipements qui sont simples à utiliser, simples à comprendre, simples à utiliser, pas besoin d'instructions, ça devrait être évident. Donc, on privilégie des repères visuels qui sont forts et une signalisation qui est épurée et qui est basée sur des pictogrammes. Donc, on évite des textes, des mots et on privilégie des pictogrammes. C'est important de mentionner qu'il ne s'agit pas juste des populations que j'ai décrites, qu'il y a vraiment beaucoup de bénéficiaires de l'accessibilité universelle. En fait, je dirais que nous sommes tous des bénéficiaires durant certaines phases de nos vies et aussi durant des périodes de nos vies. Donc, il s'agit de personnes aînées, d'enfants, de femmes enceintes, de parents avec des poussettes, des personnes qui se déplacent avec une valise, par exemple. Le personnel de livraison qui doit transporter des cargaisons avec un diable. Les personnes en situation d'incapacité temporaire à cause d'une jambe cassée, par exemple, ou autre. Personne nouvellement à Yves aussi, un allophone qui ne connaît pas encore le français. Un touriste ou une personne aussi qui est analfabète. Toutes ces populations bénéficient des choses que j'ai mentionnées dans les diapos précédentes. Donc, voilà. Je passe la parole à Yves. Je vais vous parler dans la prochaine section des principes et bonnes pratiques qu'on utilise pour nous guider dans les aménagements qu'on réalise à la Ville de Montréal. Ensuite, on va faire quelques exemples de réalisations qu'on a faites dans nos projets, puis ensuite parler de comment on développe nos bonnes pratiques. Le premier principe est l'absence de barrières. Premièrement, on peut avoir l'absence de dénivellation entre le trottoir et la chaussée. Donc, on voit sur la photo de gauche les rampes d'accès universelles qui sont les dénivellations qu'on voit à chaque coin de rue. Typiquement, c'est une pente qui permet de rejoindre la chaussée à partir du trottoir et désversaire. Puis ça, ça sert aux personnes à limitation fonctionnelle principalement. On peut aussi avoir des passages pétons, des intersections surélevées, qui sont une pratique qu'on essaie de mettre de plus en plus en place. Donc, on voit sur la photo, un exemple sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, qui est dans le nouveau tronçon qui a été réaménagé, où est-ce qu'on a une intersection surélevée. Donc, l'intersection est relevée au niveau du trottoir. Une autre bonne pratique pour éliminer les barrières est de ne pas avoir d'obstacles vis-à-vis des corridors de marche et au coin de l'intersection. On voit sur la photo de droite un contre-exemple. On a un lampadaire qui se situe en plein milieu d'un trottoir qui est très étroit en plus. Donc, ça peut nuire aux personnes à limitation fonctionnelle qui n'ont plus d'espace suffisant pour circuler, par exemple, avec un fauteuil roulant. Puis aussi aux personnes à limitation visuelle qui ne s'attendent pas à avoir un obstacle à cet endroit-là. Ensuite, deuxième principe, l'alignement des traverses. On veut que les traverses piétonnes soient en continuité avec les corridors de marche. Ça sert principalement pour les personnes à limitation visuelle qui, comme ça, se repèrent plus facilement dans l'espace. Puis aussi pour les personnes à limitation fonctionnelle, pour lesquelles c'est plus facile, c'est moins de détours pour se déplacer. On voit sur la photo de gauche un alignement qui est à améliorer. Donc, la traversée piétonne sur la chaussée est désaxée avec le trottoir, avec le corridor de marche sur le trottoir. On voit au centre un alignement qui est souhaitable, qui est parfait. Ou est-ce qu'on voit une vue aérienne d'une intersection où on a des avancées de trottoir à chaque intersection avec un alignement parfait entre les corridors de marche de part et d'autre de l'intersection. Puis, à droite, on voit une photo qui a été prise sur la rue Laurier Ouest. Nouvel aménagement qui a été fait dans les arrondissements Outremont et Plateau-Mont-Royal. À cet endroit-là, comme sur la photo du centre, on a des avancées de trottoir avec deux rampes d'accès universel par avancée de trottoir pour avoir un alignement parfait entre le corridor et la traversée piétonne. Ensuite, troisième principe, on veut réduire autant que possible la longueur des traversées. Pour y arriver, on a différents outils. Le premier est l'avancée de trottoir. On voit sur la photo, encore une fois, la rue Laurier Ouest, où les avancées de trottoir, c'est des saillies. Le trottoir est élargi de part et d'autre de l'intersection, typiquement de la largeur d'une voie de stationnement. Donc, on vient retirer un bon 4 mètres, normalement, de la distance de traversée. Puis ça, ça réduit aussi l'exposition du piéton au conflit avec les véhicules. Deuxième bonne façon de réduire la longueur des traversées, c'est de redresser les passages piétons pour qu'il soit le plus possible en angle droit. Donc, on voit sur les photos à droite un exemple avant-après d'un réaménagement qu'on a fait dans l'arrondissement La Chine, à l'intersection Saint-Joseph du Musée 6e Avenue. Puis, bon, cette intersection-là était particulièrement complexe. Elle a été simplifiée, mais ce qu'on veut montrer, c'est les traversées piétonnes qui étaient en diagonale, qui ont été mises vraiment en angle droit. Donc, on vient enlever quelques mètres, donc quelques secondes de temps de traversée avec tout ça. On est encore dans la réduction des longueurs de traversée. On a les îlots de refuge pour passage piéton qui sont un autre outil. On peut avoir des îlots de refuge soit à l'intersection ou soit à mi-bloc entre deux intersections. Donc, en haut, on voit un exemple à une intersection avec feu de circulation sur le boulevard Henri-Bourassa, à l'intersection de la rue Saint-Hubert. C'est un projet qu'on a fait il y a environ cinq ans. Puis, à cet endroit-là, Saint-Hubert a huit voies de circulation en tout à traverser, donc quatre voies par direction, ce qui est considérable, ce qui est large. Puis, on a un maï central qui était déjà là. Donc, en venant mettre un îlot de refuge, on réduit le temps d'exposition du piéton en conflit avec les véhicules. Puis, ça a l'avantage de permettre une traversée en deux temps. La traversée est prévue en un seul temps pour le feu de circulation, mais si quelqu'un marche plus lentement ou a mal évalué le temps de traversée par rapport au feu vert, au moins, il y a un endroit sécuritaire pour attendre le retour du feu vert pour finir sa traversée. En bas, on voit un aménagement à mi-bloc qui a été fait sur la rue Saint-Denis entre Marianne et Mont-Royal, dans le cadre du projet du Rêve Saint-Denis. Donc, à cet endroit-là, l'avantage de l'îlot refuge, et surtout pour les limitations cognitives, ça nous aide, ça simplifie beaucoup la traversée. Donc, ça permet aux piétons d'évaluer s'il y a un créneau pour traverser avec une direction à la fois. Donc, ça aide à prendre des bonnes décisions. Puis, aussi, ça a l'avantage de réduire les détours pour tous les piétons, en particulier pour les piétons à limitation fonctionnelle, étant donné qu'on n'a pas à se rendre au feu de circulation pour traverser la rue. Quatrième principe, on va parler de repérage et de guidance pour savoir où et quand et dans quelle direction on veut traverser. Les repères peuvent être soit tactiles, soit sonores, soit visuels. Puis, on va les explorer dans les prochaines diapositives. Donc, premièrement, les repères tactiles, ce sont des éléments au sol qui sont détectables, soit par les pieds ou la canne, puis qui servent d'appel à la vigilance ou qui servent de guide dans les espaces vastes. Ça peut être soit des textures au sol, des différences de niveau, comme par exemple le niveau entre la bordure et la chaussée. Ensuite, du mobilier, des bolleurs, des murets, des clôtures ou des plantations. On voit sur la photo du haut des plaques podotactiles, qui sont des plaques en forme texturée, qu'on installe à tous les coins de rue présentement dans nos nouveaux projets. C'est devenu une pratique standard. Puis, ça, ça aide pour les personnes à limitation visuelle. Ça leur signale l'entrée dans une zone de conflit où le piéton peut être en conflit avec des véhicules ou des cyclistes. Puis, sur la photo du bas, on a une fosse de plantation qui se trouve dans une avancée de trottoir. Puis, à ce moment-là, l'avancée de trottoir pourrait être un espace vaste où une personne à limitation visuelle pourrait un peu se perdre dans l'espace. Donc, un des usages de la fosse de plantation, ça donne un repère tactile qui va aider la personne à limitation visuelle à se rendre jusqu'au coin de rue sans dévier de sa trajectoire. Un autre repère visuel serait les contrastes. Donc, ce sont des éléments contrastés au niveau de la clarté, de la couleur ou de la forme. Puis, ça peut servir soit à différencier le trottoir de la chaussée, comme on voit sur la photo en bas à gauche, où est-ce qu'on a un trottoir qui est de couleur grise, puis une chaussée qui est en pavé de couleur rose-rouge. Ça peut aussi servir à garder une trajectoire, comme on peut voir sur la photo du haut, où on a un marquage d'une traverse piéton avec des blocs blancs qui sont contrastés par rapport à la chaussée qui est noire. Ça sert aussi à repérer la signalisation, comme on voit sur la photo en bas à droite, où on a un panneau d'arrêt qui est rouge, qui est facilement repérable. Nos yeux le captent rapidement. Puis, ça peut servir aussi à se repérer dans l'espace, comme des bâtiments, des éléments architecturaux qui sont particuliers ou un abribus. Puis, tout ça, ça peut servir particulièrement aux personnes à l'imitation fonctionnelle, mais qui ont encore une certaine vision, donc le contraste leur permet de saisir ce qui se passe. Puis aussi, pour les personnes à l'imitation community, ça aide à rendre l'espace plus compréhensible. Ensuite, autre repère visuel, on a les peu-piétons à décompte numérique, qui sont des dispositifs qui sont installés à toutes les traverses d'une intersection munie d'un feu de circulation, afin d'indiquer aux piétons le moment où débutait la traversée, quand la silhouette piétonne blanche apparaît, comme on voit sur l'image juste à côté. Puis, ça sert aussi à indiquer le temps restant pour traverser l'intersection. Donc, quand la silhouette blanche reste affichée quelques secondes, et ensuite, la main clignotante apparaît avec un décompte numérique qui indique précisément combien de temps le piéton a pour finir sa traversée. Donc, la silhouette blanche reste quelques secondes, puis ensuite, on a la durée de la main clignotante. C'est établi en considérant une vitesse de marche de 1,1 mètre par seconde. Puis, dans certains cas, on va un petit peu à une vitesse plus basse, par exemple, près des écoles primaires ou des garderies, ou quand il y a des brigadiers scolaires, donc en présence de plusieurs enfants, on réduit la vitesse à 1 mètre par seconde. Puis, quand on a une grande présence d'aînés, donc près des résidences, des cliniques médicales et des hôpitaux, on réduit la vitesse à 0,9 mètre par seconde. Puis, ça, c'est des nouvelles pratiques, donc ce ne sont pas tous les feux de circulation qui sont sous ces standards-là présentement, mais tous les nouveaux feux le sont. Puis, il y a environ le tiers des feux existants qui répondent déjà à ces standards-là. Ensuite, on tombe dans les repères sonores, donc les feux sonores qui sont des dispositifs qui sont ajoutés au feu pour piétons pour les aider à s'orienter, pour aider à orienter les personnes à l'efficience visuelle avec une mélodie sonore. Ça, ça permet de s'aligner à l'intersection, c'est-à-dire de traverser dans le bon axe, puis au bon endroit de savoir où commencer sa traversée. Ça les aide à déterminer le moment où commencer la traversée, puis aussi à maintenir une trajectoire rectiligne pendant toute la traversée de l'intersection pour arriver en sécurité de l'autre côté de la rue. Puis, ça, c'est installé à des endroits où ce n'est pas possible pour les personnes à l'imitation visuelle de se repérer grâce au mouvement des véhicules qui les aident à savoir quand commencer à traverser et dans quel axe traverser. Ensuite, notre cinquième principe, qui est la simplicité et l'uniformité. Donc, on vise d'avoir… Ça aide à répondre aux besoins des personnes à l'imitation cognitive et visuelle, principalement. On veut avoir une configuration simple et uniforme. Donc, idéalement, une intersection à angle droit. On veut aménager les rues, les coins de rue, et installer le mobilier de façon uniforme à travers la ville le plus possible, d'avoir une uniformité aussi dans l'installation, la localisation des panneaux de signalisation, puis d'utiliser des pictogrammes qui sont simples à comprendre, aussi pour quelqu'un qui ne sait pas lire ou pour quelqu'un qui a de la misère à comprendre. Donc, le but de tout ça, c'est d'assurer une prévisibilité, de faciliter la compréhension pour tous les usagers. On va vous montrer maintenant un exemple de réalisation qu'on a fait dans les dernières années. Il s'agit du réaménagement du boulevard Laurentien et de la rue La Chapelle dans l'arrondissement Antique-Quartier-Ville. Puis, ce projet-là avait particulier, c'était un projet pilote pour améliorer la mobilité des aînés. Donc, les amis du quartier ont été rencontrés pour voir quelles mesures pouvaient les avantager, les aider, c'était quoi les besoins particuliers qu'il y avait à cet endroit-là. Donc, dans les mesures qui ont été installées, il y a des lieux de halte, entre autres, pour pouvoir se reposer, pour ne pas marcher d'une trop grande distance sans s'asseoir, d'immobilier urbain adapté, des plaques autonomiques agrandies pour aussi aider les yeux qui sont plus fatigués. Donc, on a deux photos, une avant-après de l'intersection Laurentien-Ingouin. On voit sur la photo de gauche, la photo avant, où est-ce qu'on avait une bretelle de virage à droite à une des approches qui a été retirée, qui aide à la simplification de l'intersection. Puis, sur la photo après, on peut voir qu'on a une réduction des longueurs de traversée pour deux des approches. Pour le développement des pratiques, on les pratiques en accessibilité universelle et en aménagement de la rue, ça évolue beaucoup dans les dernières années avec tous les changements de paradigme aussi qu'on vit par rapport à la mobilité. Puis, ces pratiques-là, ils se propagent de façon continue via des formations, des colloques auxquels on assiste, au niveau local, au niveau de la ville, provinciale, nationale, même à l'international. On échange aussi avec d'autres municipalités qui se posent les mêmes questions que nous, qui ont les mêmes défis que nous. Puis, on consulte des guides d'aménagement et des normes de conception, comme par exemple un guide du NACTO, qui est la National Association of City Transportation Officials, qui est basée à New York et qui produit d'excellents guides de conception en milieu urbain. Puis, il y a aussi la Global Designing Cities Initiative, qui est aussi basée à New York. On a l'Association des transports du Canada, la TC, qui produit un guide canadien de conception géométrique des routes. Puis, aux États-Unis, le département de la justice aussi a le Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design, qui sont des principes de conception pour l'accessibilité universelle qui nous guident, qui nous ont, entre autres, guidés pour le choix des plaques podotaxiles en fonte qu'on utilise maintenant. Donc, à Montréal, on a plusieurs encadrements en lien avec l'accessibilité universelle en général et pour l'accessibilité universelle dans l'aménagement de la rue, qui date de l'adoption de la Charte montréalaise des droits et responsabilités en 2006. Donc, ici, on liste différentes politiques qui ont été adoptées depuis. Puis, on a mis en gras les guides qui ont été développés, qui nous guident depuis ce temps-là. Donc, on a le fascicule 5, aménagement piéton universellement accessible, qui a été fait en 2017, puis qui explique différents principes de conception aussi et qui explique aussi aux concepteurs les différentes particularités du piéton en général et du piéton à mobilité réduite ou à limitation visuelle et tout. Puis, on a des guides pour les feux de circulation, pour les feux pour piétons à décompte numérique et pour les feux sonores. Puis, en bas, on a les fiches techniques du guide d'aménagement durable des rues de Montréal, qui est présentement en production, puis qui prend en compte l'accessibilité universelle aussi. Donc, on veut faire un bilan des aménagements qui sont conformes aux bonnes pratiques en accessibilité universelle. Pour ce qui est des aménagements d'intersection, malheureusement, on n'a pas d'inventaire des intersections qui sont conformes ou qui ne le sont pas. Donc, mais le but, c'est que les principes d'accessibilité universelle sont maintenant systématiquement intégrés dans chaque planification, chaque conception des nouveaux aménagements qui sont faits aux services d'urbanisme et de la mobilité, puis qui sont demandés partout. Donc, c'est comme le nouveau standard pour ce qui est fait en neuf. Au niveau des feux de circulation, il y a un total de 2 344 intersections qui ont des feux de circulation sur les territoires de la ville. Et en date de janvier 2022, donc il y a un an, il y avait 281 traverses avec des feux sonores. Puis, on avait 671, donc 33 % des intersections pour lesquelles les feux piétons à des comptes numériques répondaient à nos nouveaux standards. Puis, dans l'année 2022, le but était d'en faire 250 intersections, les mettre aux normes, 250 nouvelles intersections. Puis, l'objectif est de compléter avec l'ensemble des intersections d'ici 2029. Bon, on continue avec les feux sonores. Donc, le processus d'implantation des feux sonores se fait en cinq étapes. Donc, la première étape, on a besoin d'une évaluation par un spécialiste en orientation et mobilité d'un centre de réadaptation en déficience visuelle qui vient déterminer la pertinence d'ajouter le feu sonore. Puis, il y a un certain principe. Il va évaluer premièrement les besoins et les capacités de la personne qui a une déficience visuelle. Parce que souvent, ça découle d'une demande particulière d'une personne qui a besoin d'un feu sonore sur son trajet. Ensuite, il va évaluer le niveau d'accessibilité de l'aménagement afin de justifier le feu sonore. Comme on a dit plus tôt, le feu sonore est requis quand la circulation automobile ne permet pas à la personne à l'imitation visuelle de s'orienter. Donc, ça peut être quand il y a une absence ou insuffisance de circulation parallèle au passage piétonnier. Une intersection où est-ce que les branches sont décentrées ou qui est tentée, donc à seulement trois branches au lieu de quatre. Ou quand un feu piéton qui fonctionne en mode complètement protégé, donc les véhicules ne bougent pas quand les feux piétons sont actifs. Puis, on évalue aussi les possibilités de traverses, de trajets alternatifs pour essayer d'éviter une intersection pour laquelle la traversée serait difficile. Une fois que l'évaluation est faite, deuxième étape, la requête est reçue par la Ville qui fait une analyse de la faisabilité. Puis, les requêtes peuvent être ponctuelles, soit la demande d'un usager ou ça peut être initié par un projet d'aménagement. Comme par exemple, dans le cadre du projet du SRB-Pi9, chaque intersection a été évaluée. Troisièmement, on modifie la programmation du feu de circulation. Les ingénieurs de la Ville modifient la programmation pour ajouter les feux sonores. Ensuite, quatrième étape, on produit un plan d'immobilier de feu parce qu'il faut ajouter des signaux sonores à l'intersection. Des fois, modifier le feu en conséquence parce que l'équipement n'est pas nécessairement au bon endroit pour être capable de le faire. Ensuite, on met en opération sur le terrain. Puis, les délais pour la mise en opération varient selon la nature des travaux. Quand c'est un ajout standard qui n'inclut pas de travaux majeurs, normalement, ça prend moins d'un an pour faire la démarche. Mais, ça peut varier si l'implantation des feux sonores s'est initiée par un projet de réaménagement de rue. À ce moment-là, on doit suivre le calendrier d'exécution du projet, comme dans le cas du SRB-Pi9 où le délai était plus long. On a certaines contraintes à l'implantation des feux sonores. C'est pourquoi on n'avisange pas l'implantation systématique de feux sonores à chaque intersection. Parce que ces feux-là sont activés par des boutons d'appel. Puis, le bouton d'appel, pour qu'il soit localisé par une personne à l'implantation visuelle, il met une tonalité à chaque seconde. Donc, c'est un son répétitif. Puis, si le feu sonore est à côté d'une résidence, ça peut être dérangeant. On peut avoir des plaintes. Donc, on n'en met pas systématiquement à ces endroits-là. Ensuite, il n'est pas possible de prévoir des feux sonores à toutes les traverses d'une intersection. Si c'était le cas, on pourrait avoir de la confusion pour les personnes à déficience visuelle. Donc, on doit choisir les bonnes traverses. Donc, c'est pour ça que c'est utile d'avoir une demande précise pour bien localiser le feu sonore en fonction des besoins. Puis, l'ajout aussi des feux sonores, ça modifie la durée du cycle du feu de circulation. Ça allonge souvent la durée du cycle. Ça, ça fait en sorte que tous les usagers à l'intersection doivent attendre plus, dont les piétons et les cyclistes. Puis, bon, c'est une attente qui est un peu plus pénible parfois. Donc, puis aussi, ça peut affecter la synchronisation des feux de circulation. Ici, on a une carte qui montre les emplacements existants des feux sonores. Donc, il y a 281 feux sonores qui étaient implantés en janvier 2022. Ensuite, le plan d'entretien des feux sonores. L'entretien est sous la responsabilité des arrondissements. Mais l'approvisionnement en composantes qui sont neuves, qui servent à l'implantation ou aussi à l'entretien, c'est sous la responsabilité de la Ville-Centre. La Ville-Centre effectue aussi une vigie de marché pour qualifier les nouveaux produits qui pourraient répondre aux besoins des usagers. Puis, aux spécifications techniques de la Ville pourraient être compatibles avec nos systèmes. Puis, si jamais un usager voit un dysfonctionnement, il peut contacter le 3-1 pour que l'entretien soit fait. Puis, bon, les demandes d'installation en attente pour les feux sonores. Alors, quand on a rédigé notre document, donc, on avait 92 traverses sonores à implanter, qui étaient en attente. De ces 92-là, il y en avait 58 pour lesquels les plans étaient prêts, les travaux sont déjà programmés. Donc, 22 qui vont être implantés dans les projets de réaménagement de rue. Donc, on attend que le projet se réalise, puis le feu sonore va être implanté. Puis, 36 qui vont être implantés dans le programme de maintien et amélioration de l'actif des feux de circulation. Donc, des travaux qui impliquent seulement les feux de circulation. Merci, Élise. Donc, moi, je vais poursuivre avec les comités d'experts. Donc, ce sont deux comités qui nous conseillent. En premier, il y a le CCAU, le Comité consultatif en accessibilité universelle. Donc, c'est un comité qui a été créé en 2006 et qui conseille la Ville, qui conseille nous, en fait, ou au SUM, sur toute question touchant les déplacements des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans les rues de la métropole, dans le cadre de, notamment, l'élaboration du guide d'aménagement durable des rues de Montréal, qui est la responsabilité de notre équipe. Et aussi, ils peuvent aussi être appelés par des équipes qui travaillent sur des projets d'aménagement en particulier, sur des problématiques particulières en matière d'accessibilité universelle. Donc, par exemple, il y a un réaménagement de ce qui est actuellement la rue McGill College, qui deviendra la place McGill College. Et ça deviendra un énorme espace piéton. Et donc, on entrevoit définitivement des défis au niveau de l'accessibilité universelle, particulièrement pour le repérage des personnes non voyantes. Et donc, ça, c'est un cas où on a fait appel à ce comité-là pour nous aider à trouver des solutions. Donc, la composition du comité, il y a cinq organismes de défense des droits et des intérêts des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Et aussi, un organisme de défense des droits des personnes âgées qui siège sur le comité. Il y a un représentant d'un institut, Nazareth et Louis Braille, donc c'est l'INLB. On a également un représentant de la STM. Et puis, bon, il y a des membres de notre équipe. Et des fois, au besoin, on évite des spécialistes parmi nos équipes qui travaillent sur des projets particuliers. Donc, par exemple, dans le cas du Rêve-Saint-Denis, bien, des membres de notre équipe vélo sont venus siéger avec le comité. L'autre comité, c'est celui des feux sonores. Donc, c'est un comité qui travaille avec nous depuis 2010. Son mandat est de faire le suivi des projets à venir et en cours, donc incluant les grands projets tels que, par exemple, l'SRB-P9 que Élise a mentionné. Ou également, il y avait le réaménagement de la rue Sainte-Catherine qui est toujours en cours, donc ce sont des exemples. Ils font un bilan des réalisations. Également, ce comité fait un retour sur les suivis d'inspection, donc d'inspection des actifs existants, des feux sonores existants. Et puis, aussi, un suivi sur l'entretien des feux. Pour ce qui est de la composition, il y a le regroupement des aveugles et ambiopes du Montréal métropolitain, le RAM. Encore une fois, l'Institut Nazareth et Louis-Braille. Le centre de réadaptation M.A.B. Mackey et également des représentants du SUM qui siègent le comité. Maintenant, je vais vous faire un topo des différents défis auxquels nous faisons face dans le cadre de nos projets. Donc, tout d'abord, il y a la vision zéro que Mme Jiguère a mentionné dans son allocution. Donc, la vision zéro et l'accessibilité universelle, ce n'est pas exactement la même chose. Ce sont des démarches qui sont distinctes, mais elles sont complémentaires. Donc, pour ce qui est de l'accessibilité universelle, il s'agit vraiment d'augmenter la mobilité de certaines personnes. On vise des endroits où il y a des barrières à la mobilité, des éléments qui empêchent les gens de se déplacer. Et quand on parle d'accessibilité universelle, dans notre cas, au SUM, on parle surtout et avant tout de l'aménagement physique, des mesures d'aménagement. Pour ce qui est de la vision zéro, il s'agit plutôt de réduire le nombre de décès et de blessés graves. C'est ça vraiment l'objectif clé de la vision zéro. Les endroits visés par la vision zéro ne sont pas tout à fait les mêmes nécessairement que par l'accessibilité universelle. Donc, il s'agit des endroits où il y a un risque plus élevé de collision, et surtout de collision causant avec un risque de blessés graves ou de décès. Et la vision zéro fait recours à une grande diversité de mesures. Donc, ce n'est pas juste de l'aménagement physique. Il s'agit aussi de mesures de contrôle de la circulation. Ça peut être des mesures qui visent les comportements des usagers. Et également, on parle même des caractéristiques des véhicules qui circulent dans nos vues. Donc, ensuite, pour ce qui est de la relation entre les deux, bien, d'une part, avec l'accessibilité universelle, on veut augmenter la mobilité de l'ensemble de la population, mais on veut le faire en sécurité. On ne veut pas que les gens s'exposent à davantage de risques en se déplaçant davantage de manière active. Donc, c'est là le rôle de la vision zéro. C'est d'assurer que tout se passe en sécurité. Pour ce qui est des besoins des usagers, nous avons, en fait, souvent un défi de besoins de différentes populations qui sont contradictoires. Et, par exemple, c'est vraiment un des cas les plus fréquents. D'une part, pour accommoder les besoins des populations qui se déplacent en fauteuil roulant, on aplanit les aménagements, on élimine les dénivellations. Mais, en ce faisant, on élimine aussi un repère tactile. Donc, lorsqu'une bordure disparaît, on ne peut plus détecter la limite, par exemple, entre la chaussée et le trottoir. Donc, c'est ça. On est… Un de nos défis, c'est de trouver des solutions pour ces deux besoins qui sont à la fois, des fois, divergents. Et, en fait, donc, là, je vais décrire la photo que vous voyez. C'est un rendu, ce n'est pas une photo. À droite, vous voyez une illustration de notre nouvelle fiche qu'on vient d'émettre sur l'aménagement des arrêts d'autobus le long des pistes cyclables. Donc, ici, aux arrêts d'autobus, on aplanit, on surélève la piste cyclable au même niveau que le trottoir afin que les fauteuils roulants puissent traverser la piste et se rendre au quai où s'arrête l'autobus. Et, on comble le manque de dénivelé entre la piste cyclable et le trottoir en ajoutant des plaques podotactiles de part et d'autre de la piste cyclable qui permettent aux personnes non-voyantes ou malvoyantes de détecter le bord de la piste cyclable et d'être avertis qu'ils traversent une voie de circulation. Il y a des défis relatifs aux rues piétonnes et partagées. Ce sont des aménagements qui se multiplient à Montréal. On en fait de plus en plus. Donc, tel qu'Élise a déjà mentionné, il y a de nouveaux défis qui viennent avec ces nouveaux aménagements. Et, notamment, on veut permettre à tous de pouvoir traverser la rue. On a une rue qui est maintenant fermée à la circulation et qui permet, en fait, de traverser la rue, pas juste aux intersections, mais n'importe où à Mitronçon. Et donc, le défi, c'est de comment bien délimiter, surtout dans le cas d'une rue partagée, qui est une rue où il pourrait, des fois, quand même avoir des véhicules. C'est comment on délimite la portion qui est exclusive aux piétons de celle où il y a une circulation mixte, où il pourrait y avoir, des fois, des véhicules. L'autre grand défi, avec les deux, les rues piétonnes et les rues partagées, c'est que quand il y a peu ou pas de circulation automobile, on perd tous les repères auditifs que fournissent les voitures en circulation. Donc, c'est comment on fait pour combler l'absence de ce repère auditif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se repérer, savoir où et quand traverser la rue? Bien, comme je pense qu'on a tous pu témoigner au cours des derniers jours, depuis la tempête de neige de la semaine passée, la saison hivernale apporte son lot de défis. La traversée de la rue peut être compliquée, notamment par des surfaces qui sont enneigées et glacées, qui deviennent inégales aussi à cause d'accumulation de neige compactée ou de glace. Il y a des bancs de neige qui forment des obstacles infranchissables. Donc, la photo qu'on voit à droite en témoigne. Donc, ici, on a une rampe, une descente du trottoir qui est obstruée par un andin de neige qui a été créé probablement par le déneigement de la rue, de la chaussée, je veux dire. Et il y a aussi les plaques prototactiles qui peuvent être masquées. Donc, quand la neige les couvre, elles ne peuvent plus être détectables. Aussi, la neige et aussi l'utilisation du sel de déglaçage en hiver peuvent diminuer les contrastes visuels. Donc, en fait, tout devient un peu gris-pâle en hiver. Puis, des fois, le contraste qu'on a entre le trottoir qui est gris et la chaussée qui est plutôt noire ou presque noire, gris-foncé, peut disparaître, en fait, en hiver. Et finalement, il y a aussi le problème de l'effacement des marquages qui est causé entre autres par les opérations de déneigement, mais aussi tout simplement par la circulation et surtout les véhicules lourds qui frottent, qui la friction qu'ils fournissent avec le sel et les autres, les abrasifs qu'on répand sur les rues, ça efface les marquages. Il paraît qu'on perd quelques millimètres même dans certains endroits de la surface de la chaussée. Donc, on ne perd pas juste la peinture, on perd même quelques millimètres de la chaussée. Ensuite, il y a des défis au niveau de la planification et de la conception. Pour ce qui est de la planification, donc, c'est toujours un défi d'encadrer l'accessibilité universel dans le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité que notre service est en train de rédiger. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on encadre bien l'accessibilité universel là-dedans. Inclure aussi des interventions prioritaires en accessibilité universelle dans la programmation des travaux. Donc, à l'heure actuelle, généralement, les travaux ne sont pas programmés pour des motifs d'accessibilité universelle. Je dirais que souvent, surtout, on programme beaucoup de travaux selon les besoins du service de l'eau pour remplacer des infrastructures souterraines vétustes. Et on profite de l'occasion pour améliorer l'accessibilité universelle, mais c'est rare qu'on déclenche des travaux par des besoins d'accessibilité. Pour ce qui est de la conception, le défi, c'est de bonifier et d'arriver les différents guides qu'on produit, dont celui de mon équipe, et de le faire en tenant compte des contraintes de réalisation, donc ce qui est possible de faire sur le terrain en construction. On veut améliorer aussi la diffusion des guides. Donc, c'est beau que nous, on produit des guides au SUM, mais on n'est pas les seuls acteurs. Il y a aussi les arrondissements qui réalisent beaucoup de travaux. Il y a aussi des consultants qui travaillent pour la ville et qui font de la conception pour la ville. Donc, il est important de diffuser l'information à tout le monde et que tout le monde soit informé et suive les bonnes règles de l'art. Finalement aussi, il y a un besoin de renforcer la formation des employés autant dans les services centraux que dans les enregistrements. Donc, par exemple, nous deux, on a suivi une formation où on a passé par des simulations pour nous-mêmes vivre, c'est quoi l'expérience d'avoir une limitation motrice ou visuelle pour mieux comprendre. Donc, c'est quelque chose qui est en train de devenir une pratique standard pour les employés qui travaillent en conception et on espère que ça continue de se répandre. Ensuite, pour ce qui est de la réalisation, donc un défi, c'est d'intégrer les feux sonores et les temps de traverse plus long au feu de circulation en minimisant les temps d'attente pour tous les usagers. C'est un problème que Élise a mentionné, donc on allonge les temps d'attente avec les feux sonores. Implanter des signaux sonores dans le bon axe en utilisant le mobilier existant autant que possible. Donc, encore une fois, Élise a mentionné le problème. Ça prend un support. Il faut monter le feu sonore sur quelque chose. Donc, le flux de feu ou de lampadaire n'est pas toujours au bon endroit. Assurer l'alignement des corridors de marche lorsqu'on raccorde un nouvel aménagement à l'existant. Donc, ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, de garder les passages piétons et les corridors alignés et droits. Et ensuite, améliorer le suivi des chantiers pour réduire l'écart entre la conception et la mise en œuvre des aménagements. Donc, c'est ça. Des fois, on a les meilleures intentions sur les plans, mais ça ne suit pas toujours en réalisation. J'ai lu récemment un article, par exemple, sur P9, qu'il y a des cas où les ressauts, donc c'est le petit écart entre le trottoir et la chaussée, sont un peu trop grands et que certains usagers en fronté roulant ont de la difficulté à monter, malgré le fait qu'on a fait des rampes. Il y a comme un détail de réalisation qui n'est pas tout à fait parfait. Ça crée une barrière. Donc, ça, c'est un défi. Ça reste un défi pour nos équipes. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation, M. Kornowski et Mme Cecire. Je sais que vous avez travaillé fort sur cette présentation-là. C'est très intéressant. Donc, j'apprécie beaucoup. Et vous étiez vraiment, au niveau du temps, véritable métronome. Donc, je vous remercie. C'était beaucoup de contenu, le faire en 45 minutes, c'est un défi. Donc, avant de vous laisser prendre une petite pause, j'ai quelques informations à vous partager au sujet des prochaines étapes. Donc, le document qui vient d'être présenté est disponible en ligne. C'est vraiment notre document de consultation. Donc, à la lumière de ce qu'on vous a présenté, la Commission souhaite vous entendre sur les diverses mesures d'accessibilité universelle. Vous avez jusqu'au 31 mars pour nous faire part de votre point de vue ou de vos idées de manière plus approfondie. Et pour ça, on a divers moyens qui sont mis en place. Donc, le premier, par écrit, vous avez quatre options. La première, c'est de remplir un questionnaire en ligne qui est actuellement disponible sur la plateforme Réalisons Montréal. Une autre option, vous pouvez nous partager une anecdote ou un témoignage au moyen de l'outil. Partagez votre histoire, toujours sur la plateforme Réalisons Montréal. Nous avons également une carte interactive qui est disponible toujours sur notre plateforme. Puis, finalement, vous pouvez nous transmettre une opinion écrite par courriel, donc en écrivant à l'adresse commission au pluriel arrobas montréal.ca ou encore par la poste ou même en personne au service du greffe. Si vous préférez présenter votre point de vue oralement ou encore échanger avec les membres de la Commission, c'est possible. Nous serons de retour ici. En fait, non, ce n'est pas vrai. Nous serons en virtuel le 14 mars prochain. Donc, vous pourrez nous présenter votre opinion lors des audiences publiques. Virtuel 14 mars, en présence ici, le 27 mars prochain. Donc, tous les lieux, les informations sont indiquées, encore une fois, sur notre plateforme. Puis, vous pouvez aussi nous transmettre votre opinion par vidéo ou encore sous la forme d'un fichier audio en écrivant à l'adresse commission au pluriel arrobas montréal.ca. Donc, vraiment, vous avez compris à ce stade-ci que toutes les informations sont disponibles sur la page de Réalisons Montréal ainsi que sur les médias sociaux des commissions permanentes. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre, donc restez à l'affût pour les prochaines étapes. Puis, j'aimerais mentionner, étant donné l'objet de la consultation, que nos travaux actuellement en cours ne visent pas à remplacer les mécanismes déjà en place dans les arrondissements ou à la ville. Donc, si, par exemple, vous rencontrez un obstacle, vous observez une situation problématique, vous pouvez toujours contacter le 3-1, par exemple, ou vos élus locaux. C'est la façon la plus efficace. Vous pouvez évidemment aussi partager votre histoire, vos observations sur la plateforme Réalisons Montréal aussi. Donc, est venu ce moment très attendu de la pause de 15 minutes qui est assez stricte au niveau du temps en raison de notre horaire bien chargé. Donc, merci et à tout de suite. Je vais partir. Donc, merci pour votre patience. Merci d'être toujours avec nous. Nous sommes maintenant à la période de questions du public, une période qui va durer environ une heure. Donc, je vais d'abord inviter par ordre d'inscription les personnes qui se sont inscrites et qui sont présentes ce soir à venir poser leurs questions. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une priorisation qui se fait ce soir pour les personnes qui ont un service de transport adapté, qui l'ont indiqué ou qui ont des jeunes enfants ou d'autres raisons qui nécessiteraient d'être priorisées. Donc, lorsque je vais vous nommer, vous pourrez appuyer sur le bouton à votre pupitre ou encore lever la main ou d'autres moyens pour vous manifester ou avoir de l'aide pour activer votre micro. Dans le cas de certaines personnes, c'est moi qui va également lire la question. Donc, par la suite, je vais lire les questions qui nous ont été soumises par formulaire en ligne selon l'ordre de réception. Puis, moi, suite aux questions posées, je vais me tourner vers les personnes qui seront mieux placées pour y répondre. Vous savez vers qui je me tourne actuellement. Donc, je vous demanderai, en fait, de limiter vos interventions à deux minutes pour que tout le monde puisse avoir la chance de s'exprimer ce soir. Donc, la première question que je vais lire, en fait, c'est ça, c'est une personne qui doit être priorisée ce soir et je vais lire la question. Donc, une question de Julie, sans façon, au sujet du code de la sécurité routière. Donc, ça se lit comme suit. Jusqu'à récemment, je connaissais mal le code de la sécurité routière et mes actes mettaient ma sécurité à risque lors de mes déplacements. Je n'ai pas reçu de formation sur le code n'ayant jamais suivi de cours de conduite. Une formation pertinente sur le code de la sécurité routière pourrait-elle faire partie du curriculum de base de tout centre de réadaptation? Donc, une question intéressante. Je vous invite, chers représentants du SUM, à y répondre si vous avez une réponse à cette question de Mme Sans-Façon. Je ne connais pas bien le milieu des centres de réadaptation, donc je ne peux pas vraiment répondre à ce niveau-là. Je peux vous dire, par contre, que mon équipe a aussi été impliquée dans le plan d'action Vision Zero et que la question de l'éducation a été maintes fois soulevée. En fait, un problème de plus en plus répandu est que les jeunes ont de moins en moins de permis de conduire et c'est en fait la principale occasion d'apprendre le code. Et donc, nous avons invité le milieu scolaire et le ministère de l'Éducation de faire partie, en fait, de nos partenaires pour la Vision Zero dans l'optique de, on espère un jour, introduire une éducation de base sur pas juste la sécurité routière, mais aussi les principes de partage et de bonne citoyenneté dans le contexte de la rue et du vivre ensemble, en fait, dans les rues, que ce soit intégré à l'éducation de tout le monde. Merci beaucoup pour votre réponse et merci à Mme Sanfasson pour cette piste de réflexion fort intéressante. Donc, maintenant, je vais poursuivre avec les personnes qui se sont inscrites et qui sont peut-être présentes dans la salle. Je ne le sais pas. Donc, la première personne inscrite est Simon Wang. Donc, est-ce que Simon Wang est présent, présente dans la salle et souhaite poser une question? « Je ne crois pas. » Donc, je vais poursuivre avec l'autre personne inscrite qui est Daniel Deschênes. Est-ce que Daniel Deschênes est parmi nous? « Je ne crois pas non plus. » Parfait. La troisième personne, je crois qu'elle est avec nous ce soir, c'est Stephen Lapérière. Est-ce que je crois vous avoir vu? Oui, vous êtes là. Donc, je vous invite à prendre la parole. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Merci. Merci les membres de la Commission pour cette présentation, les gens du service. Dans votre définition de l'accessibilité universelle, particulièrement au niveau de la limitation motrice, vous faites référence afin de favoriser la mobilité active, espace pour circuler et manœuvrer. Moi, je suis curieux de savoir quels sont vos critères pour évaluer l'espace nécessaire pour une personne en fauteuil, que ce soit fauteuil électrique ou manuel, l'espace requis pour circuler adéquatement et en sécurité. Et ma deuxième question rapide, actuellement, si quelqu'un veut faire une demande pour l'installation d'un feu sonore, où doit-il s'adresser et à quel genre de délai doit-il s'attendre? Aujourd'hui, ils sont en place une demande, disons, demain matin. Quel genre de délai peut s'attendre? Merci. Merci beaucoup pour vos deux questions. Donc, j'invite maintenant nos représentants du SUM à y répondre. Oui, je vais répondre à la première question. Pour l'espace de circulation d'un fauteuil roulant, le critère, en fait, c'est l'espace nécessaire pour le croisement de deux fauteuils roulants et aussi le demi-tour d'un fauteuil roulant, donc 180 degrés. Donc, on considère que c'est une largeur de 1,8 m qui est requis. Donc, c'est la largeur absolue, le minimum absolu pour un trottoir. Et en fait, pas pour le trottoir, pour être plus précis, pour l'espace dégagé sur le trottoir. Donc, ça veut dire que l'espace libre d'obstacles sur un trottoir doit avoir une largeur minimale d'1,8 m. Veux-tu répondre pour les feux? Oui, pour les feux de circulation, la requête, vous pouvez faire une demande à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Puis, il y en a un deuxième aussi, c'est Mackay. M.A.B. Mackay, je crois. Vos voisins, vous pourriez vous donner le nom exact. Puis, pour le délai, je ne sais pas c'est quoi le délai pour faire l'évaluation par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Je ne suis pas au courant, mais à partir du moment où leur analyse est déposée à la Ville, normalement, s'il n'y a pas de modifications majeures qui sont requises, donc normalement, ça fera moins de noms avant que le feu sonore soit implanté. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci pour les réponses. Donc, nous sommes maintenant à la question d'une personne. Udayan, est-ce que vous êtes parmi nous? Je vous ai vu tantôt. OK, c'est ça. Moi, je ne vois pas tout le monde. À vous, la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je n'avais pas une question spécifique. J'ai juste voulu exprimer mon intérêt à ces enjeux et juste assister à l'événement. c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, effectivement, c'est une période de questions, mais c'est aussi une période de commentaires. Donc, je vous remercie pour votre commentaire. On est ravis que vous soyez avec nous. Maintenant, c'est le tour de Mme Linda Gauthier. besoin d'assistance pour les micros. Bonsoir, Mme la Présidente et les membres de votre conseil. Écoutez, moi, je ne sais pas si c'est un enjeu définitif de mobilité qui ne s'inscrit pas vraiment dans les enjeux des feux sonores, mais c'est un enjeu qui pose problème. C'est au métro Viau, la station qui est universellement accessible, de plus en plus, je tends à vouloir utiliser le métro. Moi, qui est une grande usagère du transport adapté, je voulais aller à l'Institut de cardiologie. Et j'avais un rendez-vous quand même très tôt le matin alors. Je devais emprunter à partir du métro Viau la 136. Mais devant le métro Viau, il y a des madriers de béton qui sont là depuis fort longtemps parce que j'ai une amie qui travaille d'ailleurs là et elle me dit que ça fait très longtemps. Et ces madriers-là, ils sont peut-être enjambables pour quelqu'un qui marche, une personne ambulante, sauf que pour une personne en fauteuil roulant, il n'y a pas de possibilité. On nous redirige vers l'arrêt à Pierre-de-Coubertin, ce qui fait qu'on manque le bus. J'ai adressé cette question-là à M. Alan Caldwell, Eric-Alan Caldwell. Et à la STM, on me dit aussi que c'est un enjeu qui relève de la ville. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va pouvoir être fait et quand. Merci pour votre question. Je crois qu'il y a des gros chantiers actuellement à cet endroit-là, présentement, dans ce secteur. Est-ce que vous avez une réponse pour nous, collègue Soume? Malheureusement, je ne sais pas. Peut-être est-ce que ça a un lien avec peut-être les chantiers sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, mais je ne suis pas au courant de l'échéancier du projet, malheureusement. Mais peut-être appeler au 3-1, je ne sais pas s'il pourrait être dirigé à la bonne personne, éventuellement. Malheureusement, je n'ai aucune réponse à vous donner en ce moment. Mme Gauthier, on pourra faire le suivi approprié pour voir ce qui se passe là et ce qui peut être fait. Est-ce que vous aviez une deuxième question? En fait, oui. C'est en lien un peu avec celle-là. C'est qu'il y aurait, selon Mario Gagnon, qui est rendu maintenant directeur des opérations sur les gros bus, en fait, il me disait que c'était un gros dossier et ce qui pose problème, ce serait les rues à l'arrière qui ne peuvent pas être empruntées, qui seraient des rues « no bus » qu'on appelle, je ne sais pas trop, qui auraient tout simplement une possibilité entre-temps que la Ville autorise à utiliser ces rues-là. C'est son avis. Je suis présidente de la Commission ici, mais là, j'avoue que vos questions m'interpellent en tant que vice-présidente de la STM. Donc, actuellement, dans le cadre actuel, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne crois pas que nos collègues du SUB en aient non plus. Donc, je m'assurer qu'on fasse un suivi à ce niveau-là. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes maintenant au tour de M. Jean Duval. Est-ce que vous êtes là? Oui, le micro ouvert. Parfait. Oui, bonsoir, Mme la Présidente. Merci pour la présentation. C'est bien fait et le travail est colossal. Je suis heureux de vivre à Montréal où est-ce qu'on peut voir l'accessibilité universelle. Alors, on a pensé à tout le monde, c'est bien. J'en suis bien heureux. Moi, ce qui m'attire le plus aujourd'hui, c'est par rapport aux aînés. Il y a eu hier dans la presse un article, j'évoque le journaliste, par rapport à une hausse préoccupante des décès, surtout chez les piétons. Alors, la Sûreté du Québec s'inquiète à son tour de la hausse préoccupante des décès liés à des collisions sur son territoire. Alors, Montréal, c'est la moitié de la population du Québec, on s'entend. Il y a eu 266 recensés. Mais à Montréal, on parle de pistes cyclables, on parle d'arrêts obligatoires qui ne sont jamais respectés par les cyclistes. Moi, j'ai été cycliste dans ma vie, dans une autre vie. j'ai été cycliste, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de marches, je suis quelqu'un qui a utilisé son véhicule et je respecte dans tous les cas tous les citoyens, quels qu'ils soient, dans les situations qu'ils ont à vivre. Maintenant, quand on constate qu'un vélo n'a pas de plaque d'immatriculation depuis au-delà de peut-être 40-50 ans à Montréal, on n'est pas capable d'identifier les délinquants sur la route parce qu'ils utilisent la route. Ils ont des pistes cyclables, mais quand ils rencontrent aux arrêts qu'ils ne respectent pas les piétons qui tentent de traverser, il y a des accrochages et des accidents. Alors, ce n'est pas répertorié au niveau des statistiques, ça. Alors, Montréal n'a aucune statistique sur les accidents et les accrochages causés par des cyclistes à Montréal. Alors, les gens sont blessés et moi, j'aimerais ça qu'on fasse ce qu'il faut pour sensibiliser ces gens-là, les cyclistes, au partage de la route. Puis, les piétons qui ne marchent pas vite, les piétons qui sont âgés, on devrait avoir, les sensibiliser avec des annonces publicitaires, un peu comme la SAC fait pour les accidents de la route, mais strictement axés sur le partage de la route avec les cyclistes à Montréal. Alors, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient blessés, qui ne peuvent pas rapporter à la police parce que la personne a fait un délit de fuite, un hit and run, et puis, ils n'ont pas de plaque pour identifier le propriétaire du vélo. Ça, ça devrait être des choses qui devraient revenir à Montréal parce qu'il y a trop de trafic cycliste. Alors, c'est la loi des grands nombres. Plus que de vélos, plus que d'accidents, plus que de piétons qui sont accrochés. Alors, on devrait sensibiliser par des pubs, des annonces à des journaux, comme on fait sur d'autres bases, mais on oublie les cyclistes. Je comprends que pour ce qui est de l'électorat, les cyclistes, c'est très important pour le parti au pouvoir, mais on devrait quand même forcer cette population-là qui se promène sur nos rues à avoir une plaque d'immatriculation pour qu'on puisse suivre cette personne-là si elle fait un délit de fuite. Et ça, que les gens payent la plaque ou que la ville décide de les donner gratuitement, peu importe. Il faut qu'on puisse retracer les gens qui sont fautifs sur la route et ça, ça accroche les piétons âgés que je suis devenu aujourd'hui, ça accroche aussi les personnes qui sont en chaise roulante ou en marchette. Puis ça, ce n'est pas répertorié parce que les gens ne peuvent pas appeler la police pour dire « je me suis fait accrocher, mais la personne est partie. » C'est dans le beurre. Alors, faisons en sorte qu'à Montréal, on instaure cette discipline-là auprès des cyclistes. C'est mon point. Je vous remercie. C'était un commentaire. M. Duval, pour votre commentaire, votre suggestion, je pense que c'est important de garder en tête qu'au final, on est tous piétons. J'inclus toutes les personnes, peu importe le moyen de se déplacer dans la conception de piétons. Je vous remercie beaucoup pour votre commentaire. Est-ce que les équipes du Sud les intervenants du Sud ont quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Non, pas de commentaire additionnel. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à Julien Gascron-Sanson qui est présent dans la salle. À vous la parole. Oui, ça fonctionne. Donc, dans le fond, ma question concerne dans le fond, un peu le cocktail transport de mobilité entre le transport en commun, l'autobus principalement et les piétons. Donc, la question est la suivante. En hiver, il arrive très souvent que les accès aux bus ne soient pas déneigés. Donc, c'est un peu un hit and miss, mais je dirais que dans beaucoup de cas, c'est malheureusement déficient à ce niveau-là, tous les arrondissements confondus, disons, ce qui empêche d'accéder aux véhicules avec une aide à la mobilité. Des fois, on déneige un peu où le bus arrive ou dans la rue et tout ça, mais de dire le chemin qui permet de relier le trottoir au véhicule. Dans le fond, bien souvent, cet aspect-là est négligé. Donc, ce n'est pas possible d'embarquer. Juste un petit parenthèse, j'ai fait le commentaire à mon conseiller d'arrondissement ici et puis la situation a été réglée, corrigée assez rapidement. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, voilà, je poursuis. Donc, le transport en commun va de pair avec la mobilité piétonne. Donc, c'est très important. Donc, c'est crucial qu'autant les arrêts que les accès piétons aux autobus de la STM soient bien déneigés afin que le réseau d'autobus demeure accessible et utilisable pour les personnes qui ont une aide à la mobilité quatre saisons, dans le fond. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'usagers du transport en commun qui ne prennent plus le service en hiver. C'est mon cas. Je ne prends plus le service d'autobus, je prends seulement le TA. Donc, parce que c'est imprévisible, dans le fond, parce que même si tu embarques un certain arrêt, tu ne sais pas si l'arrêt où tu veux débarquer va être déneigé adéquatement. C'est ça, la difficulté ici. Donc, la question est suivante. Dans quelle mesure les pratiques de déneigement qui favorisent l'accessibilité universelle pourraient-elles concilier ces deux modes de mobilité active qui sont complémentaires? Merci. Merci beaucoup pour votre question. L'enjeu du déneigement a été un peu abordé dans la présentation. Donc, si vous voulez ajouter de l'information à ce sujet-là, je vous cède la parole. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que le déneigement est une responsabilité d'arrondissement. Donc, il y a 19 façons de le faire à Montréal. Et on travaille actuellement, on a un collègue qui travaille sur un guide de bonne pratique pour le déneigement. C'est quelqu'un qui travaillait anciennement en voirie, en fait, il a travaillé dans quelques arrondissements. Donc, c'est un exemple d'une mesure qu'on va… C'est la seule chose qu'on peut faire, en fait, nous aussi, mais on ne peut pas vraiment contraindre les arrondissements de faire quoi que ce soit en termes d'entretien. Mais on peut quand même essayer de les influencer et leur offrir des guides. Donc, je crois que c'est quelqu'un… Il y a une initiative dans ce sens-là. et effectivement, je suis d'accord avec le commentaire que l'entretien est crucial, en fait, pour que toutes les choses que nous avons mentionnées dans notre présentation fonctionnent bien. Elles doivent être bien entretenues. Donc, vous vous souvenez peut-être de la photo que j'avais mise dans la présentation avec la descente de trottoir qui est bloquée par un andain de neige. C'est un exemple d'une erreur d'entretien et c'est quelque chose qu'on souhaiterait éviter et que les arrondissements devraient sensibiliser leurs équipes si c'est des équipes… si c'est fait en régie par l'arrondissement ou si c'est fait par un entrepreneur privé. Ce sont des choses qu'il faut transmettre aux opérateurs de savoir, de ne pas oublier de débloquer les descentes de trottoir et de bien dégager les arrêts d'autobus. Merci beaucoup pour l'information. Est-ce que vous avez une deuxième question? Question complémentaire? Oui, j'ai une question complémentaire. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Donc, en fait, c'est quand il y a des travaux, quand il y a des travaux qui sont faits sur les trottoirs principalement, des fois, il n'y a pas d'accessibilité qui est fournie. Donc, c'est-à-dire, des fois, par exemple, tu fais un coin de rue et là, tu arrives à l'autre extrémité de la rue et le trottoir est fermé, travaux. Il n'y a pas de descente pour descendre dans la rue pour contourner. Donc, là, tu es obligé de rebrousser ton chemin au complet. Donc, c'est très, très, très aléatoire encore ici à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà vu des situations où il y avait un petit bateau pavé. OK, ce n'est pas l'idéal, mais au moins, tu peux descendre dans la rue et embarquer après. Mais dans la plupart des cas, c'est négligé. Ce n'est pas pris en considération. J'ai déjà habité dans d'autres villes canadiennes où c'était vraiment systématique. Dès qu'il y avait des travaux, de façon systématique, il y avait un chemin de contournement qui était proposé. Donc, voilà. Donc, je me demandais qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là pour s'assurer que l'accessibilité demeure là autant que possible dans les travaux. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, l'accessibilité des trottoirs dans le cas des chantiers de construction. J'ai vu un petit hochement de tête du côté des collègues. Madame Cécile. Oui. Donc, on a des nouvelles pratiques depuis quelques années parce que quand il y avait des chantiers, les entrepreneurs ne mettaient pas de façon systématique de cheminement alternatif pour les piétons et les vélos, surtout pour les piétons. Puis, il y a des nouveaux devis qui ont été faits pour l'imposer aux entrepreneurs. Mais je ne sais pas à quel point ils prennent en compte l'accessibilité universelle. Mais c'est un bon point. On pourrait s'assurer que ces nouvelles planches de signalisation intègrent des pratiques des rampes d'accès pour s'assurer que tout le monde peut passer du trottoir à la chaussée. Oui. J'ai un complément aussi d'information. Donc, nos collègues au CIR, c'est le service d'infrastructure et de réseaux routiers. C'est en fait le service qui réalise les travaux de la ville. eux, ils se sont dotés d'une charte de chantier qui couvre les questions d'accessibilité universelle. Donc, en principe, ce document-là fournit des lignes directrices qui vont dans ce sens-là, qu'il faut comment constituer les détours, qu'est-ce qu'il faut mettre pour maintenir l'accessibilité piétonne autour des chantiers. Et donc, en principe, surtout pour les chantiers de la ville, ça devrait être respecté. Pour ce qui est des chantiers privés, ça dépend, c'est en fait la responsabilité des inspecteurs de l'arrondissement de s'assurer que les règles, il y a des encadrements qui sont en place. Et donc, en principe, on est supposé de maintenir les corridors piétons. Et lorsqu'il y a une voie cyclable séparée, on est supposé aussi de maintenir de fournir un détour sécuritaire. Mais c'est à l'arrondissement de s'assurer que les entrepreneurs privés, sur des chantiers privés, respectent ces encadrements-là. Merci beaucoup pour vos réponses détaillées. Alors ici, j'aimerais savoir si Maud, marqué ou marqueur, désolé, si je massacre votre nom, est présent ou présente dans la salle. Je ne crois pas. Je poursuis. J'invite Esther Hardy-Loiselle à poser sa question. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve ça très riche et très intéressant. Et en tant que citoyenne, j'ai quand même quelques questions à vous rajouter et peut-être des défis aussi. parce que dès qu'on, en fait, on le sait tous, dès qu'on commence à limiter le moindrement la circulation pour aider les piétons, des frustrations viennent. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est justement ce qui est arrivé dernièrement à la jeune ukrainienne sur la rue partenaient coin de Rouen parce qu'on le sait depuis que le tunnel Hippolyte-Lafontaine est en travaux. Je pense que ça, c'est probablement fédéral, même pas, en tout cas, ce n'est pas municipal certain, soit provincial ou fédéral. La circulation sur la rue Sherbrooke a haussé d'une façon extraordinaire et tout le monde est en attente en arrivant tout près du pont Jacques-Cartier. Donc, la rue partenaient donnant à quelques rues l'entrée du pont Jacques-Cartier. La voiture a descendu beaucoup plus rapidement donc, on n'a pas vu la deux jeunes filles en tout cas. Moi, c'est ça. Les travaux s'additionnent en plus parce que là, on voit sur la rue Sherbrooke d'autres travaux qui, eux, sont faits par la ville de la municipalité. Donc, ma crainte est là et le défi supplémentaire pour vous, j'imagine, comme monsieur parlait tout à l'heure, non seulement pour les piétons mais aussi pour la circulation non seulement quand on débarque de l'autobus ou bon, je veux dire, moi, ma crainte, c'est de traverser les rues carrément même à tant que piétonne qu'il y a tout ce qu'il faut pour traverser. J'ai peur. Ouvertement, je vous le dis, j'ai peur. Donc, voilà, j'imagine que pour vous, c'est un défi que j'ajoute à vous au défi que vous avez déjà mentionné. Voilà, c'était mon commentaire. Merci pour votre commentaire. Je pense que tout le monde a été bouleversé par cet événement et que c'est pour ça qu'on est motivé justement à continuer le travail qui se faisait déjà, qui doit se poursuivre, notamment la vision, la vision zéro. Je vous remercie beaucoup. Donc, ceci met fin à la période des questions des personnes qui sont physiquement présentes dans l'assistance. Je vais maintenant, oh, nous avons quelqu'un qui lève la main. Vous êtes peut-être inscrit sur ma liste. Oui. Oui, je vous invite à poser votre question. Oui, moi, c'est Marc-André Germain. Avant de poser ma question, en tant que commentaire, en tant qu'agent de développement chez Le Bon Pilote, on sait des gens qui sont souvent en attente de services pour les centres de réadaptation de transport adapté. C'est important de tenir en compte que l'obtention des services n'est pas automatique. Moi, personnellement, ça m'avait pris dix mois avant de recevoir accès au transport adapté à mon retour au Canada. Et je lisais, cette semaine, c'est un article qui est paru dans le Journal de Montréal en mai dernier, où il y avait encore 90 ou 94 personnes qui étaient en attente de services des centres de réadaptation après 400 jours et on répertoire seulement un premier appel. On ne parle même pas de recevoir des services en orientation de mobilité, etc., etc. Si c'est quelqu'un, une personne âgée à l'emploi, ils peuvent attendre pour souvent des périodes de 24 mois, c'est courant. Ma question, mon commentaire, c'était surtout pour les pistes cyclistes comme M. Tantot. J'apporterais, moi, où ce que j'ai vraiment peur de traverser, c'est pour aller marcher dans le parc Maisonneuve au coin Sherbrooke-Villaud. C'est en courbe, les cyclistes ne restent. Je ne sais même pas s'il y a un stop pour les cyclistes de toute façon. Et entre le parc Maisonneuve longant vers le Jardin botanique et j'ai vu la même chose sur le bord du canal de la Chine, on a en parallèle le sentier piéton et le sentier cycliste. Ils se croisent et ils continuent en parallèle en sens opposé. Moi, étant légalement aveugle, je ne peux même pas voir le dessin de cyclistes ou piétons sur la chaussée. Je me demande s'il y a d'autres personnes qui ont commenté là-dessus et qu'est-ce que vous allez faire pour remédier au problème. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire et votre question. Donc, la cohabitation des usages piétons, voies cyclables, c'est votre question actuellement sur deux aménagements plus précis près du parc Maisonneuve et près du canal de la Chine. Donc, c'est assez précis. Est-ce que les collègues ici du SUM ont des informations à ce niveau-là plus précisément? En fait, les parcs et... le parc de Maisonneuve ne relève pas du SUM, il relève des grands parcs et dont les aménagements piétons et cyclables dans le parc relèvent du service des parcs. Pour ce qui est du canal de la Chine, il ne relève pas de la Ville de Montréal mais plutôt de Parc-Canada. Donc, on n'a pas vraiment d'influence directe sur les aménagements qui sont le long du canal. Merci pour votre réponse. Donc, ce qui veut dire que votre question pourrait être adressée à une autre instance. Toutefois, la cohabitation piste piétons serait des choses sur lesquelles le SUM travaille actuellement comme on l'a vu dans la présentation. Donc, il y a des bonnes pratiques d'aménagement qui existent. Voilà, j'aimerais savoir est-ce que vous avez une deuxième question? J'appellerais juste mon commentaire. J'ai déjà adressé ce sujet-là au service des grands parcs où on me parlait que c'était du domaine de l'implantation des lois de circulation si on veut. Je fais juste encore noter qu'il y a tellement de choses qui… On a tellement de juridictions différentes. Souvent, les gens ne savent plus où s'adresser. Ça devient décourageant. Mais je comprends qu'est-ce qui relève d'une autre industrie que vous n'avez pas de pouvoir là, ça, je le comprends aussi. J'imagine que vous partagez ma frustration assez souvent. Merci. Merci pour votre commentaire, votre compréhension. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de naviguer toutes les structures comme ça. Je me permets de mettre un commentaire. J'ai espoir tout de même que les bonnes pratiques qu'on développe ici se transmettent ailleurs. Donc, c'est des conversations qui sont importantes à avoir. Merci beaucoup. Si j'ai… Caroline Théberge, je vais juste demander si la personne est présente dans la salle. Sinon, je vais poursuivre en lisant la question qui a été soumise en ligne. Donc, ça va comme suivre. Ah, elle est là, désolée. Je parle pas assez fort, peut-être. Merci d'être là. Moi, ma question, c'était concernant la pierre de Coubertin en direction du métro Viau. Alors, je me demandais, je trouvais que c'était surtout un commentaire. C'était difficile de… moi, j'ai une déficience visuelle et une déficience motrice et je trouve ça difficile le parcours, là, une espèce de parcours piétonnier qui est un peu tactile, mais je trouve ça enfargente aussi pour moi, en tout cas, c'est mon opinion, là, de traverser ce parcours-là pour aller vers le métro Viau. parce que je ne sais pas quand est-ce toutes les… c'est comme un truc, je ne sais pas le nom, mais c'est comme j'ai tendance en train à m'accrocher là-dedans en marchant, quand je le fais en marchant. Alors, ça, c'était un commentaire. Merci beaucoup. Donc, les déficiences qui se passent dans notre pays. les déficiences motrices et les déficiences visuelles, normalement, c'est comme deux choses opposées, mais moi, j'ai dit les deux. et c'était ça. Puis, en plus aussi, avec la neige, parfois, ce chemin-là, il est très dur à repérer. Je ne l'ai pas écrit dans mon… c'est dans ce que j'ai écrit quand je me suis inscrite à aller, mais je le rajoute parce que là, il n'y avait pas d'espace pour le rajouter. Merci beaucoup. Donc, vous dites que le chemin est difficile à avoir, vous voulez dire la traversée ou se situe la traverse. pour aller au métro Viau, puis c'est un peu complexe parce qu'il y a, comme on dirait, deux places que tu peux traverser. Puis, des fois, je ne sais plus, là, moi, où se traverse. Parfait, bien, je vous remercie. Ou ça change de place, je ne sais pas trop. bien, je pense que vous allez faire un tour au métro Viau. Je n'ai pas de réponse vraiment plus détaillée à vous offrir en ce moment, mais c'est bien noté. Je ne sais pas si vous avez fait la démarche de contacter 3-1 ou élus locaux. Toujours pertinent. Sinon, les gens disent « Mais avez-vous une réponse sur cette situation spécifique? » Même chose. Donc, parfait. On ne connaît pas le milieu assez pour pouvoir se prononcer. Je sais qu'il y a un grand chantier sur Pierre-de-Coubertin. Oui. Donc, ça peut avoir une incidence aussi. Cela peut causer, en fait, le déplacement de traverses piétonnes. Lorsqu'on travaille sur un bout de trottoir, on peut être forcé de déplacer. Donc, je me demande si le problème est en lien avec ça. Puis aussi, je voulais savoir, quand vous dites que vous vous accrochez à quelque chose, est-ce qu'il s'agit des plaques en fonte que nous mettons en bas des centres de trottoir? Est-ce que c'est cela qui… Bien, je ne pourrais pas dire. C'est comme tout le chemin qui était fait comme pour se rendre d'autre côté de la rue. On dirait qu'il y a comme des trucs qui sont comme tactiles. On les a vus dans tout la… Est-ce que le passage piéton, est-ce qu'il est fait comme en pavé? Qu'est-ce que c'est en pavé? Comme des briques. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est en… Je pense que c'est ça qui… C'est comme… Je trouve ça, en tout cas, moi, je trouve ça un peu en fargeant quand je marche. Oui, j'ai déjà entendu le commentaire que les pavés ou des fois, c'est de l'asphalte qui a été… Comment on dit? Estampé, oui, pour faire simuler des briques. J'ai entendu le commentaire que certains trouvaient ça désagréable ou… Oui, oui, c'est en fargeant. En fargeant, oui. Bien, je vous remercie beaucoup, c'est bien noté. Est-ce que vous aviez un deuxième commentaire ou question? Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que on peut se fermer tout seul. La magie de la technologie. Super. Donc, je poursuis avec Louise Cousset qui… Je viens de voir que j'avais une colonne présence confirmée dans la salle, désolée, qui n'est pas avec nous. Donc, la question va comme suit. Pourquoi y a-t-il encore des traverses de rue avec un délai très court pour permettre aux personnes à mobilité réduite de passer? Alors, on se fait raser le derrière des jambes quand c'est pas le klaxon des voitures qui nous résonne dans les oreilles. Donc, le délai de traversée, c'est un élément qui a été abordé dans votre présentation. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question en ramenant l'information, peut-être avec un petit peu plus de détails? Je peux juste répéter l'information qu'on a donnée dans la présentation qu'on est en train de revoir tous les 2344 intersections avec feu à un rythme d'à peu près 250 par année et on met les nouvelles normes de durée des feux que nous avons présentées. Je sais que c'est un peu abstrait, on a parlé de 1.1 mètre par seconde, mais peut-être une façon pour illustrer la différence, c'est que 1.1 mètre par seconde, ça veut dire par exemple pour traverser 11 mètres, vous aurez 10 secondes. Et ça, c'est 10 secondes de décompte à la fin. Donc, généralement, on va prolonger la phase avec la silhouette blanche, elle va durer plus longtemps qu'avant et la phase avec la main clignotante, ça c'est la phase qui est soumise au 1.1 ou plus, c'est dans certains endroits où on allonge encore plus. Donc ça, ça deviendra plus long une fois que le feu a été revu. Donc, d'ici 2019, on va avoir fait tous les feux sur le territoire. 2029. 2029, pardon, pas 19, 2029. Je m'excuse. Donc, c'est ça, ça s'en vient. Donc, ça devrait aider beaucoup, je crois. Merci beaucoup. Ça me fait réaliser à quel point on a eu beaucoup d'informations dans votre présentation ce soir. J'en profite pour rappeler que le document de consultation est disponible. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles en ligne. Alors maintenant, Yolande Bergeron qui est une question en fait sur le camionnage. Je vais la lire mais je dis d'entrée de jeu qu'elle ne touche pas l'objet direct de notre consultation. Je la lis tout de même. Donc, selon le plan de camionnage, le camionnage de transit est interdit en tout temps sur la rue Notre-Dame qui traverse la ville de Montréal-Est, de la rue Le Sage jusqu'à sa limite et même au-delà, jusqu'à Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Peut-on inspirer pareille interdiction pour la section de la rue Notre-Dame qui traverse le quartier résidentiel de Mercier-Est? Actuellement, le camionnage de transit entre le tunnel Louis H. La Fontaine et la rue Georges V est autorisée de 7 heures à 19 heures. Donc, j'invite M. et Mme Bergeon, déjà, désolée, à communiquer avec vos élus locaux à moins qu'une personne du SUM avait des informations pour nous additionnées à ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, une question de Steve Charlon. Bonjour. Est-ce que le modèle de traverse piétonne surélevé, un peu comme sur l'avenue des Pins ou sur le modèle néerlandais, seront utilisés davantage dans des axes à circulation moyenne? Qu'en est-il de la surface des traversées? Est-ce que les pavés seront toujours utilisés ou le béton sera privilégié? Ça, c'est vraiment une question pour vous du côté du SUM. Oui, en effet. Donc, les passages surélevés sont une pratique de plus en plus courante et en général, on souhaite faire de plus en plus de ces aménagements-là parce qu'ils ont plusieurs avantages. Premièrement, le passage piéton fonctionne comme un do-down, en fait, dont les voitures doivent monter au niveau du trottoir et redescendre après. Donc, déjà, ça ralentit les voitures lors des manœuvres de virage et ça encourage, en fait, le bon comportement, ça encourage les automobilistes à céder le passage d'une manière physique, en fait. Et l'autre très grand avantage aussi est qu'en surélevant le passage, on évite le problème des flaques d'eau en hiver au coin des rues. Donc, il n'y a plus de flaques d'eau qui bloquent le passage. Donc, on les trouve très intéressants de ces points de vue-là. Et pour ce qui est ensuite des matériaux, en fait, ce qu'on privilégie, c'est ce qu'on appelle le trottoir traversant, en fait. Donc, en fait, d'apparence, c'est comme si le trottoir continuait à travers la rue transversale parce qu'aussi, ça envoie le message aux automobilistes que vous entrez dans l'espace des piétons plutôt que l'inverse. Lorsqu'on interrompt le trottoir et on doit traverser sur une chaussée en asphalte, c'est comme on dit, le message est que vous entrez maintenant dans l'espace des autos. Donc, on va, en général, poursuivre le même matériel qui est utilisé pour le trottoir. Donc, pour un trottoir de béton, on ferait le passage aussi en béton. Mais il est possible que sur une rue ou si la rue était faite en pavé unis, par exemple, qu'on utilisait un matériel similaire pour le passage surélevé. Et j'ajouterais juste aussi que ça ne se fait pas partout. Donc, ça se fait souvent à une intersection entre une rue collectrice ou artérielle avec une rue locale. Donc, on va faire le passage surélevé sur les branches de la rue locale. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Pas de complément de votre collègue. Super. Merci beaucoup. Alors, ici, j'invite maintenant Jean-Paul Willy qui, en théorie, est parmi nous. Super. Donc, je vous invite à poser votre question. Pardon, désir. Bonjour. Ma question est principalement sur l'implémentation des îlots-refuges piétons. Pour contexte, j'habite dans le quartier, j'habite dans le centre-sud, dans l'arrondissement de Ville-Marie. et mon quartier est essentiellement traversé par plusieurs grandes artères et un axe routier avec une très forte circulation automobile, surtout depuis le début des travaux du tunnelier et de la Fontaine. Et sur certains de ces axes, comme René-Lévesque, Sherbrooke et Ontario, la traverse devient très difficile à cause que la circulation se fait dans les deux sens et on a souvent peu d'espace ou à pouvoir attendre que la circulation se lève d'un bord ou de l'autre. Dans le cas de René-Lévesque, par exemple, je peux voir par exemple qu'on a des Mithanes mais que les Mithanes ne continuent pas à faire des îlots-refuges pour les piétons. Et dans le cas de Sherbrooke, on a souvent des traverses de quelque chose comme 6 à 8 voies à faire pour pouvoir se rendre du centre-sud au parc La Fontaine. Dans le cas d'Ontario qui est une rue beaucoup moins large, c'est jusqu'à la circulation tellement intense qu'on est pratiquement obligé de faire une traversante de temps, surtout sur les intersections non signalées. Donc, ma question était surtout de savoir si la ville avait un plan ou une sorte d'échancier pour la mise en place de ces refuges piétons à l'échelle de la ville ou à l'échelle des quartiers, surtout pour les intersections les plus primatifs et particulièrement pour les intersections non signalisées. Merci beaucoup pour votre question. Je vois que vous êtes prêts à y répondre. Donc, on n'a pas de plan particulier pour l'implémentation de refuges piétons, mais ensuite, c'est une pratique qui devient de plus en plus courante et qu'on veut promouvoir, comme par exemple s'il y avait un projet de réaménagement en cours sur René-Révesque. René-Révesque se prêterait très bien à mettre des îlots de refuge étant donné qu'on est déjà à Maïe-Centrale en plus, on a beaucoup de voies à traverser, donc impérativement on mettrait des îlots de refuge. Malheureusement, comme Barthèque disait dans la présentation, pour la programmation des projets, on suit beaucoup les projets d'infrastructures souterraines, le projet de remplacement des goûts aqueducs. Donc, tant qu'à creuser la rue, tant qu'à excaver toute la rue, tant qu'à la refaire en oeuf, on la refait d'une façon différente et améliorée. Donc, je ne sais pas, ça dépendrait de la programmation des... En fait, il y a peut-être, ce serait pertinent de mentionner, donc c'est vrai ce que dit Élise, par contre, on est sur le point de lancer un nouveau volet du programme Vision Zero, donc à ne pas confondre avec le plan d'action. Donc, le programme Vision Zero, c'est un programme d'investissement qui, à date, c'est celui, c'est le programme qui finance le programme de sécurisation aux abords des écoles. Donc, c'est un programme qui roule depuis 2020 qui a permis, à date, de sécuriser les abords d'à peu près, presque 80 écoles, si je m'abuse. Donc, le nouveau volet s'appelle le programme de sécurisation des piétons aînés. Puis, en fait, l'intention est de permettre aux arrondissements de financer des mesures de sécurisation aux intersections. Et, notamment, ça va permettre, ça pourrait, entre autres, permettre de faire des îlots au refuge ponctuellement, donc sans, en fait, recours à un projet majeur de reconstruction où on refait les tuyaux, par exemple. Donc, ce sera, en fait, aux arrondissements de nous proposer ce genre de projet. Donc, le programme va être, c'est une des intentions du programme de potentiellement financer des mesures telles que des îlots au refuge parce que c'est une mesure qui est très utile pour les populations aînées, notamment, qui marchent plus lentement et qui ont besoin des fois de traverser en deux temps. Et ça a aussi des effets intéressants d'apaisement de circulation. Ça facilite la traversée de la rue parce qu'on n'a que ce souci de la circulation qui vient d'un côté à la fois. Donc, tous ces avantages-là. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans ce sens-là. Puis, en complément aussi, comme Barthèque disait, il y a des programmes qui peuvent exister pour des réaménagements plus mineurs. Donc, par exemple, sur René-Livec, on a déjà un maille centrale. Ajouter un îlot de refuge, ça pourrait se faire de façon plus locale. Donc, ce ne sont pas des travaux qui nécessitent de fermer toute la rue. Peut-être que dans le cadre d'un programme, ça pourrait se faire relativement facilement. Versus la rue Ontario ou Sherbrooke où il n'y a pas du tout de maille centrale. Dans le cadre d'un réaménagement complet, on pourrait repenser tout ça d'une façon pour prioriser la traversée du béton. Donc, il y a des possibilités. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question complémentaire? Oui, tout à fait. La question complémentaire était pour savoir s'il y avait aussi des possibilités d'aménagement transitoire ou si c'était vraiment seulement possible dans le cadre de créer de l'aménagement. Oui, en fait, on a vu des exemples dans d'autres villes. Il existe en fait même des produits sur le marché. Il y a des îlots préfabriqués qu'on peut visser, en fait. On n'a pas encore essayé ça à Montréal et il y a toujours des questions par rapport à l'efficacité de ce genre de dispositifs en effet. Notamment, est-ce que ça va résister à nos opérations de déneigement? Mais le programme qu'on a proposé, celui que j'ai mentionné, il y a un volet transitoire aussi donc qui permet en fait, il va avoir un financement disponible aussi pour essayer avant de couler le béton. Donc, on espère qu'il y aura des enrondissements à essayer à faire l'essai et ça pourrait en fait nous donner l'opportunité d'essayer ce genre d'aménagement. Je voulais, par contre, un peu pour peut-être gérer les attentes, il n'est pas possible toujours de mettre un îlot refuge parce que les îlots refuges ont une incidence sur les virages surtout des grands véhicules. Donc, quand on met un îlot refuge au milieu de l'intersection, ça peut interférer avec les virages des autobus ou des grands camions. Donc, il y a des cas où ce n'est pas toujours possible en tout cas. Mais, Élise en a fait, elle en a conçu sur Henri Bourassa, il y en a un paquet qui s'en viennent sur la rue Hochalaga, par exemple. Donc, Hochalaga, c'est un bel exemple. Il y a certaines intersections où il y en a, on va en ajouter et d'autres où ça n'a pas été possible parce que les mouvements de véhicules lourds ne le permettaient pas et ça interférait. en tout cas, j'espère que ça ajoute un peu de nuance. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup pour les questions et les réponses. C'est ce qui conclut les questions qui étaient affichées ici dans le document. Vous avez, bien, j'y arrive. J'ai vraiment tout un script qui parle professionnel et qui travaille avec moi. Donc, cette liste-là étant épuisée, j'invite quand même s'il y a des personnes dans la salle qui ont une question ou encore un commentaire à formuler. Nous avons encore quelques petites minutes à notre disposition. Donc, il y a déjà une personne qui s'est manifestée. Je vous laisse cède la parole. Merci beaucoup encore. Donc, j'avais une deuxième question. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'à partir de, enfin, je ne sais pas le délai, mais que maintenant, les employés sont formés pour comprendre qu'est-ce que c'est pour une personne qui a des limitations pour traverser la rue, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ceux qui sont des entreprises à qui la Ville leur donne des contrats? Par exemple, le déneigement, on sait que ce n'est pas fait nécessairement par des employés de la Ville ou l'émondage. Puis, j'avoue que, enfin, encore là, en tant que citoyenne qui a tous ses moyens, j'avoue que moi, j'ai souvent peur des petits camions qui ramassent la neige sur les trottoirs. Donc, ce serait merveilleux si ces gens-là étaient aussi formés. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Je me tourne vers vous. Pas à notre connaissance. Je ne peux pas vraiment répondre au nom des arrondissements pour le personnel d'entretien. et je ne pense pas que ce soit une exigence pour les consultants que nous engageons qui nous aident à faire de la conception. Mais, on fait beaucoup de conception nous-mêmes à l'interne et nos équipes en général sont formées. Encore là, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, Élise ajoute, nos équipes surveillent par contre les consultants. on s'assure qu'ils sont quand même encadrés. Merci beaucoup. Là, j'ai commis un impact de présidente qui préside sa première séance. Donc, j'espère que vous allez me pardonner. Mon invitation à poser une question était pour les personnes qui n'avaient jamais pris la parole. Donc, je suis désolée pour cette petite entorse ici ce soir vous saurez me pardonner. Donc, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui n'a jamais parlé? Oui, nous avons une personne. Je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et de nous donner la possibilité de poser des questions. Je voulais partager un commentaire. Vous évoquiez l'importance des comités que vous consultez, l'INLB, etc. Je représente une organisation qui s'appelle Société inclusive où on favorise la recherche participative. Donc, on met en lien des chercheurs universitaires et des organisations pour des projets de recherche sur différents sujets comme la mobilité qui est un sujet extrêmement important. Voilà, je voulais juste le mentionner et indiquer qu'on accompagne et on finance des projets de recherche. Donc, si ça peut intéresser sur certains sujets spécifiques, n'hésitez pas. Voilà, merci. Merci beaucoup et j'aimerais bien si vous pouvez vous nommer pour qu'on puisse avoir votre nom. Oui, bien sûr, mes excuses. Je suis Aurélia Fleury et je représente l'organisation qui se nomme Société inclusive. Voilà, qui est financée par les fonds de recherche du Québec. Merci. Parfait, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui n'a pas... Malheureusement, M. Duval, je vous vois lever la main. Je pense que c'est à peut-être revenir. Comme je l'ai dit, je ne peux donner la parole à une personne qui s'est déjà exprimée. Je le sais, je l'ai fait. J'espère que vous comprenez que ce n'était pas intentionnel de ma part. Je m'en souviendrai pour le restant de ma vie. Donc, je poursuis. Je vous remercie pour toutes les questions. Nous avons eu une douzaine de questions ce soir. On me dit que c'est très bien pour un lancement. Donc, ça augure bien pour nos travaux. C'est motivant, je crois, pour les membres de la commission. Donc, c'est super. Donc, maintenant, nous sommes rendus à la période de questions de mes collègues, des membres de la commission. Donc, le temps étant compté, je vous invite à vous limiter à une question. Et si jamais nous avions un peu plus de temps, on pourra faire un deuxième tour de table. Je vais commencer en invitant M. Pissonnet, le vice-président de la commission, si vous avez une question ou vous souhaitez commenter ce qui a été dit ce soir. Alors, la question pour M. Komorowski. Est-ce que le programme que vous venez de mentionner pour les idos-refuges, est-ce que c'est un programme qui est à venir? Parce que ça va être un programme qui est présenté aux arrondissements. C'est ça. Et je me demandais juste si le programme est en fonction actuellement ou si c'est un programme qui est à venir dans un avenir assez rapproché. Dans un avenir assez rapproché. Donc, d'ici quelques mois, j'espère. Notre service a été réorganisé récemment. Donc, ça nous a ralenti un peu. On est en train de reconstituer nos équipes. Mais normalement, c'est prévu. Toutes les étapes au CCGPE, etc., ont été franchies. Donc, en principe, nous avons l'argent et les approbations. Donc, c'est une question de semaine ou mois avant qu'on publie les termes de référence du programme et qu'on va éviter les arrondissements à soumettre des propositions. Je voulais souligner aussi le travail excellent de notre présidente de cette commission. Elle est très douce et très au service de toute la population. Alors, évidemment, elle nous a mentionné qu'il y a la plateforme Réalisation Montréal et toutes les personnes âgées, les personnes handicapées peuvent se servir de cette plateforme-là pour nous écrire, nous parler de la problématique qu'ils ont. Parce que quand vous expliquez tout le programme, c'est bien, c'est bien, mais ce n'est pas facile pour une personne âgée ou une personne handicapée de visualiser tout ça. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas à nous donner. À ce moment-là, on peut les aider à mieux comprendre la situation qu'ils sont devant le jour. Merci beaucoup pour votre présentation. Et salutations à tous mes collègues. Merci beaucoup. Tantôt, on a commencé à ma droite. Donc là, je propose qu'on commence à la gauche avec Mme Talestini. On poursuit, en fait. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous félicite aussi une belle présentation très claire et précis. Je pense que nous avons tous à cœur les mêmes préoccupations que ce soit des gens de votre service ou que ce soit les membres de la commission et aussi, on peut l'étendre à nos collègues qui ne font pas partie de la commission mais que nous représentons. Donc, moi, je représente l'arrondissement de la salle. j'ai, bien, en effet, j'aurai plein de commentaires, des bonnes choses, évidemment. Moi, je regarde plutôt votre présentation au niveau des bilans des aménagements et je me pose la question. Vous précisez à peu près 250 intersections par année d'ici 20-29. même si 20-29, c'est demain, pour moi, c'est quand même assez loin et on a constaté suite aux interventions de quelques invités que ce soit par écrit ou en personne qu'il y a des intersections qui sont plus problématiques et je pense, exemple, ça peut être le nom de la rue Viau a été mentionné à quelques reprises donc, ça ne prend pas un bac pour comprendre qu'il y a une situation à voir à cette intersection mais il y en a d'autres. Il y a des intersections par exemple, en arrondissement, il y a beaucoup de résidences pour personnes âgées qui se sont ajoutées sur notre territoire et je pense que la sécurisation de ces intersections sont également très importantes. D'ailleurs, nous avons eu un accident avec une personne aînée à l'intersection de Trinitaire et Newman il y a peut-être un mois. Alors, ça nous touche beaucoup parce que que ce soit le temps pour traverser, que ce soit un problème de mobilité, que ce soit visuel ou un handicap, toutes ces choses-là, je me dis, est-ce qu'attendre à 20-29 pour corriger quelques situations qui sont plus critiques ou qui sont plus problématiques, est-ce que vous avez ou est-ce que vous travaillez avec un outil qui vous donne les dossiers plus prioritaires ou urgentes pour traiter d'ici, genre, l'année prochaine ou l'autre année et pas attendre à 20-29? Premièrement, j'aimerais préciser que nous avons somme toute une capacité à peu près de retravailler à peu près 250 intersections à feu par année. Cela comprend tous les feux que nous devons modifier à cause de nos projets et donc, en fait, le choix des intersections qui seront reprogrammées au cours de l'année est flexible. C'est-à-dire, donc, on accommode nos projets, les projets aussi des arrondissements souvent vont être mis dans la programmation et il y a un potentiel aussi de prioriser d'autres endroits. Je crois que le programme aussi que j'avais mentionné de sécurisation, bien, cela va donner l'opportunité à l'arrondissement qui connaît le mieux son territoire et où se situe les endroits problématiques d'agir au bon endroit. Il inclut même sur le réseau artériel. Donc, le programme permet, en fait, à travers le programme, on peut procéder par un article 85 et autoriser l'arrondissement de faire les travaux sur le réseau artériel. Et, si nécessaire, par exemple, s'il s'agit d'une intersection contrôlée par feu, il serait, en théorie, en tout cas, si des modifications au feu font partie du projet que l'arrondissement nous propose, ça pourrait être inclus dans la programmation de notre équipe des feux. Donc, en autres mots, même si l'échéance pour avoir fait tous les feux à 2029, il y a des possibilités de devancer les interventions à certains endroits. Merci beaucoup. C'est rassurant d'entendre votre commentaire. Merci. Si je peux ajuster un complément, en plus de la possibilité de priorisation dont Bartek parlait, je sais que l'équipe des feux, on priorise aussi les intersections où c'est plus urgent d'agir. Par exemple, un feu de circulation où on n'a pas du tout de feu piéton va être priorisé à une intersection où est-ce qu'on a déjà un feu piéton avec un décompte numérique, mais que la vitesse de marche n'a pas été calculée avec nos nouveaux standards qui sont plus lents. Donc, ça permet que les intersections où est-ce que les piéton ne savent pas quand traverser vont être fait avant 2029, assurément. Merci beaucoup. Merci. M. Graton, vous avez peut-être une question à Mme Pollack? Non plus. Donc, je me... à M. Machado. Premièrement, je voudrais commencer par remercier encore mes collègues et remercier l'équipe du Zoom et notamment les citoyens qui se sont présentés aujourd'hui ici en salle pour poser leurs questions, commentaires, également les gens en ligne. Vous parliez tantôt des défis d'attente plus longs pour l'installation de flux sonores. Je voudrais juste comprendre exactement quand vous parliez des défis à ce niveau-là, c'est quoi cette question qu'on voulait mentionner dans votre présentation juste au niveau de la synchronisation avec les sortures de circulation ou c'est parce qu'il y a une certaine... les gens n'aiment pas que ça soit plus long ou quoi? C'est quoi exactement l'enjeu? À part celui de la synchronisation, est-ce qu'il y en a d'autres? L'enjeu au niveau de la programmation du feu de circulation? Oui, c'est ça. Quand on essaye d'installer le feu de circulation sonore, là, oui. Le feu sonore, quand il est activé, c'est comme si ça se rajoute au cycle de feu de circulation qui est normal. Donc, ça va tasser... Ça va déclencher une programmation spéciale pendant un cycle de feu. Puis, comme vous disiez, ça peut avoir un impact sur la synchronisation d'un axe parce que si certaines intersections sont synchronisées entre elles puis que le feu de circulation est appelé sur seulement une intersection, ça va vouloir dire que toute la synchronisation va être défaite pendant une certaine période de temps avant que ça se rattrape. Bon, là, après ça, ça a un impact sur la capacité véhiculaire. Donc, on pourrait se dire que c'est moins important. Là où on a une préoccupation aussi, c'est que ça... D'avoir une face pour le feu sonore, ça augmente le temps de cycle complet. C'est-à-dire que les piétons qui attendent pour traverser l'intersection, ils peuvent attendre vraiment plus longtemps que ce qu'on veut. Puis, ça peut être un enjeu. Mais quand les citoyennes, quand la personne attend plus longtemps pour traverser, ça veut dire que l'autre personne qui traverse a plus de temps aussi pour traverser? La personne qui peut traverser dans l'autre direction... Dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens, on va attendre vraiment longtemps pour traverser. OK. Puis, bon, ça, c'est des dangers. Il y a des études qui disent qu'un piéton n'attend pas plus de 30 secondes avant de traverser une rue. OK. Puis, s'il attend plus que 30 secondes, il va traverser... Non, parce que c'est juste parce que, selon ma compréhension, j'ai voyé qu'il y a du positif de rallonger les temps des traverses pour les gens qui en ont besoin. Effectivement. C'est ça, oui. Merci. C'est plus les effets sur les autres. Sur les autres. Merci. Si je peux ajouter un complément d'information, c'est qu'en fait, il y a un équilibre délicat entre le temps d'attente et le respect des feux. Et on a, par exemple, il y a une chercheuse ici à Montréal qui a regardé la stratégie à la Ville de Québec, par exemple, c'est de faire des phases tout rouges où tous les autos sont arrêtés puis on donne le feu aux piétons, sauf que ça arrive juste une fois par cycle. Donc, une fois par cycle, les piétons ont la chance de traverser. Mais après ça, ils doivent attendre vraiment longtemps avant la prochaine chance de traverser. Et en fait, la conséquence que les chercheurs ont trouvée était que les gens ne se fiaient plus au feu. En fait, les piétons regardaient les autos plutôt que les feux. Donc, ils vérifiaient s'il y avait un créneau puis ils traversaient comme s'il n'y avait pas de feu, en fait. Donc, ça, c'est une situation de laquelle on est inconsciente et qu'on veut éviter. Donc, dans l'idéal, on trouve le juste équilibre entre le temps d'attente et les besoins de tous les usagers afin de s'assurer que les gens se fient quand même au feu. Donc, tout l'effort qu'on fait actuellement de mettre partout des feux piétons et de mettre des décomptes est dans l'espoir qu'on va juste pouvoir dorénavant se fier au feu piéton. Donc, on veut éviter une situation où le feu piéton est comme décrédibilisé parce qu'on oblige les gens d'attendre vraiment longtemps. Merci beaucoup. Il y a une personne qui lève la main. Est-ce que c'est pour avoir de l'assistance, peut-être? C'est une question. On a du temps. On me donne la démédiction. Et je crois que mes collègues comme ça seront d'accord pour qu'on vous accorde la parole maintenant. Ensuite, on reviendra à nos questions vu que vous n'avez pas encore pris la parole. J'ai besoin de connaître votre nom d'abord s'il vous plaît. Ok, je peux y aller? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Yves-Marie Lefebvre. Merci pour la belle présentation. J'ai beaucoup apprécié différentes informations entre autres. J'ai trouvé ça intéressant le programme des comptes numériques que vous faites 250 installations par année sur une période de temps. ma question, c'est combien de feux sonores que vous installez par année en moyenne? Par année? Je n'ai pas cette donnée. On en avait parlé avec nos collègues des feux de circulation puis ça dépendait des demandes en fait. Et ils ne sont pas l'enjeu, ce n'est pas un problème de capacité de réalisation, c'est qu'ils suivent les demandes qu'ils reçoivent. Dans les dernières, il y a plusieurs années, oui, il y avait un gros volume et ils nous ont dit que présentement, ils répondent au fur et à mesure que ces demandes rentrent. Mais je ne sais pas c'est quoi leur maximum, on ne l'a pas encore atteint. Je n'ai pas compris, j'ai la misère d'entendre, je suis désolé, je ne suis pas compris. on n'ai pas de nombre d'intersections maximales sur lesquelles on peut mettre des feux sonores par année. Avez-vous un minimum? Je n'ai pas les données, malheureusement. Merci. Est-ce que vous avez une deuxième question pour nous? Pour présentement, ce qui m'intéresse, c'est savoir le nombre de feux qui est installé à la ville de Montréal en moyenne par année, minimalement ou maximalement, vu que le programme de décompte numérique… Oui, puis on ne vous entend pas votre micro… J'ai poussé le micro, excusez-moi. Mais c'est le nombre minimum ou maximum de feux sonores que je veux savoir qui est installé, vu qu'il y a un programme de décompte numérique qui est à 250 par année, c'est en moyenne, j'imagine, mais c'est sur une période de temps. Et en plus, ce que j'ai compris, la ville a fait l'inspection des 2341 feux de circulation pour savoir si ça prend un feu à décompte numérique. Et il y a un programme précis. Alors, ce que je veux savoir, c'est au niveau des feux sonores, est-ce qu'il ne semble pas y avoir de minimum ni de maximum? C'est très aléatoire, en fin de compte, ce que je comprends. Ce que je… Si je peux me permettre de résumer, ce que je comprends, c'est que le modèle fonctionne à la demande. S'il y a un complément d'information… On note bien la question toutefois. Puis merci pour votre question, ça alimente aussi les réflexions. Est-ce que je vois votre main près du petit bouton? Oui. En fait, c'est juste pour préciser que l'installation des feux à décompte et l'installation des feux sonores sont indépendants. donc ils ne suivent pas le même rythme. Donc, il y a une étape vraiment importante préalable à l'installation du feu sonore et c'est la validation, en fait, par l'Institut Nazareth ou Ibraï. Et donc, c'est en dehors de la ville que ça se fait. Et c'est cela aussi, c'est leur capacité d'analyser les dossiers qui peuvent limiter, en fait, aussi le nombre de feux qui sont traités par année, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions et les réponses. Donc, nous revenons du côté des membres de la commission. Nous en étions à M. McQueen. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci pour la présentation. Ma question concerne vos relations avec la MTQ. À Côte-et-Nagène-DG, on a bien sûr l'autoroute des carrés, beaucoup d'intersections, très achalandés tout le long de ce fléau autoroutier. Et, en général, la ville, la difficulté a changé et amélioré ces intersections parce que le niveau d'achalandage est tellement haut. Est-ce que vous, précisément, pour ce cas d'ajouter des feux sonores ou d'autres aspects de votre travail, vous aussi, vous trouvez plus difficile de faire ça où il y a des autoroutes? Ça pourrait être la 25 dans l'Est. En fait, la ville n'est pas… Il y a des emprises qui n'appartiennent pas à la ville. Et donc, justement, les emprises autoroutières appartiennent au ministère des Transports. Et les infrastructures à l'intérieur de ces emprises leur appartiennent aussi. Donc, nous, on ne peut pas en fait intervenir. Et il y a des endroits comme, par exemple, les intersections que vous mentionnez qui sont directement collées à l'autoroute. C'est probablement un cas de partage, en fait, où on ne peut pas toucher à ces endroits-là nous-mêmes. mais il faut qu'on collabore avec le ministère. Et moi, je n'ai pas encore dans ma carrière à la ville beaucoup vu ça. Je ne sais pas si toi… Oui, je pense qu'Élise peut vous en parler. Oui, dans les projets qui sont sur les axes près des autoroutes, où est-ce que les interventions qu'on va faire peuvent avoir une influence sur le fonctionnement des entrées et sorties sur l'autoroute. On peut… On est sur le territoire souvent du MTCU, mais on a une dérogation pour faire l'entretien. Donc, c'est nos feux de circulation, mais il faut toujours faire valider nos changements avec le ministère des Transports. Donc, ça rajoute une étape de validation et de complexité qu'on ne doit pas avoir un impact sur l'autoroute. Alors, j'espère que… Est-ce que la Ville, en fin de compte, vous, vous sensibilisez de la MTQ aux enjeux qu'on discute ce soir? J'avoue que de mon côté, je n'ai pas eu affaire avec eux à ce sens-là, mais… Non, moi non plus. En fait, on fonctionne avec… Le cadre normatif dans lequel on fonctionne est défini par le MTQ ainsi que le code aussi de la sécurité routière. Mais je dirais que nous… En fait, Élise et moi, dans notre travail quotidien, on essaye d'aller… et c'est un peu le rôle du guide d'aménagement que nous créons, c'est qu'on trouve que les normes ne sont pas adéquates ou suffisantes pour un milieu urbain dense. Et c'est le rôle de notre guide, c'est d'ajouter du détail et d'aider à guider nos équipes là où les normes du MTQ ne sont pas suffisantes ou ne répondent pas, comme je dis, elles ne sont pas adéquates pour le milieu urbain. Donc, par exemple, Élise travaille actuellement sur les triangles de visibilité aux intersections qui… Ce que le MTQ fournit, ça fonctionne super bien, peut-être dans des champs de maïs à quelque part en région, mais pas nécessairement dans une… à une intersection où les bâtiments sont presque à la limite du trottoir et où il y a des arbres, des saillies trottoires, du mobilier et d'autres choses. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que nous, on est là pour combler aussi ce que le MTQ nous offre. Juste pour ajouter, malgré que c'est complexe, il y a quelque chose à faire. J'ai eu un projet sur… On a fait un projet sur Crémazie dans Villeraie parce qu'on n'a pas pu enlever de voies de circulation parce que, bon, les travaux de la métropolitaine qui s'en viennent et tout, mais on a quand même fait des saillies de trottoirs à toutes les rues transversales. On a fait des îlots de refuge aux traversées d'artères ou de collectrices aux traversées qui étaient larges. Donc, on a quand même pu mettre en place des mesures d'amélioration pour les conditions des piétons, même sans toucher à la capacité de l'axe. Donc, on a amélioré les feux de circulation, évidemment, aussi. On a des feux piétons à des comptes numériques sur tout ce tronçon-là. Donc, il y a moyen de faire de quoi. Puis, étant donné qu'on ne touchait pas la capacité des entrées et des sorties d'autoroutes, on avait le champ libre. On pouvait faire ce qu'on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux collègues du SUM et aux citoyens qui se sont déplacés pour nous poser des questions ce soir et en ligne parce que ça enrichit notre réflexion sur le sujet. J'ai deux questions. La première, vous avez parlé un peu dans la présentation par rapport au marquage. Donc, où est-ce qu'on est pour répondre à cette problématique très spécifique ici à la ville où on utilise seulement du marquage à base de l'eau qui se fasse facilement avec la neige et qui deviennent de plus en plus chers aussi, ce qui amène à certains arrondissements à repenser comment ils font les marquages de traverses piétons, notamment, donc, de bandes parallèles plutôt que les bords, les rectangles traditionnels pour sauver de l'argent. Alors, j'aimerais savoir sur ce point sur le marquage. Et mon deuxième question, c'est par rapport à la neige parce que, étant donné que c'est la responsabilité des arrondissements, malgré le fait que c'est la ville qui déclenche le déneigement, etc., ça fait en sorte que les résultats ne sont pas les mêmes d'un arrondissement à un autre, même pas d'un district à un autre dans le même arrondissement. est-ce qu'au niveau des contrats ou des bonnes pratiques, est-ce qu'on pourrait y mettre des recommandations à ce niveau pour assurer comme, c'est pas tout le monde qui fait la même chose non plus, disons, autrement, c'est l'arrondissement qui déneige les ruelles, mais on ne le charge pas. Donc, les tas de neige qui restent près ou souvent sur le trottoir causent beaucoup de problématiques pour les piétons. Donc, il n'y a pas vraiment de solution nécessairement que je vois à ça, mais quand même des pratiques ou certaines interdictions de déposer des neiges, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Comme j'ai déjà dit, je pense qu'il serait pertinent d'avoir… On a quand même une politique de déneigement, elle commence à dater un peu, mais pour l'ensemble de la ville et je pense qu'il serait envisageable aussi d'émettre un guide de bonne pratique pour les arrondissements. Cela étant dit, je pense que c'est quand même important de laisser une certaine latitude à chaque arrondissement parce que l'aménagement varie, en fait, d'un arrondissement à l'autre. Il y a des arrondissements, les arrondissements plus centraux, les rues sont beaucoup plus étroites et les bâtiments sont beaucoup plus près de la rue. Donc, il y a généralement, par exemple, moins d'espace pour entreposer la neige dans la rue et ça devient plus important de charger et d'enlever la neige, alors que je pense qu'il y a d'autres arrondissements un peu plus périphériques qui ont plus de capacités de stockage de la neige dans la rue et où des pratiques différentes seraient possibles. Il y a aussi, pour des raisons historiques, un peu des différences dans l'aménagement. Donc, il y a des arrondissements qui étaient des villes indépendantes avant, qui ont certaines pratiques d'ingénierie qui sont un peu distinctes des autres. Donc, je pense que tout le monde doit s'ajuster à son milieu et à sa réalité, mais en même temps, on peut probablement émettre des recommandations un peu plus haut niveau sur comment bien faire les choses. Donc, moi, j'ai entendu, par exemple, des idées qui venaient d'ailleurs telles qu'en Europe, il y a une règle, par exemple, que le dernier qui passe une intersection, peu importe si c'est un déneigeur qui fait le trottoir, une pisciclabe ou la chaussée, le dernier qui passe doit s'assurer qu'il a débouché, par exemple, toutes les ouvertures. Donc, s'il y a une descente de trottoir ou une entrée chartière, bien, il doit s'assurer qu'il ne l'a pas bloqué avec sa machine. Donc, il doit reculer. Donc, ça, c'est un exemple de choses qu'on pourrait peut-être regarder et que les arrondissements pourraient ajouter à leur vie s'ils font affaire avec les entrepreneurs privés. Donc, je crois que c'est, en théorie, ça devrait être dans le domaine du possible. Donc, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on pourrait mettre à jour la politique de l'élevement quand même. Oui, ça, ça pourrait même être mis dans la politique, je pense. Donc, ce que je viens, c'est un genre d'orientation de ce genre-là. Donc, oui, la politique, elle date quand même et je pense que… Une chose que j'ai remarqué dans la politique, c'est qu'on dit que tous les trottoirs sont prioritaires, mais si tout est prioritaire, ça veut dire que rien n'est prioritaire, en fait. Donc, oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait revisiter. Vous avez aussi… Je n'ai pas répondu à votre question précédente sur les marquages. En fait, la tendance lourde est de marquer les passages plétons avec les bandes larges, donc pas les deux lignes, mais en fait les grandes bandes larges blanches. et en fait, on constate que généralement, elles restent quand même plus visibles au printemps. Comme il y a… Si on met juste les deux lignes, elles disparaissent et il n'y a plus de… aucune trace du passage piéton, alors qu'au moins avec les bandes larges, il y a quelque chose encore qui reste au printemps. Après ça, je sais que, encore là, c'est une responsabilité d'arrondissement, puis il y a quelques arrondissements qui nous ont fait part d'essais qu'ils ont faits. Par exemple, je crois Saint-Laurent a essayé des marquages en époxy ou dans d'autres matériaux. Donc, ce sont des marquages beaucoup plus dispendieux, mais plus durables. Donc, je pense que ce serait intéressant, en fait, peut-être avec des partenaires universitaires, de… Il nous manque, en fait, d'informations. Donc, il faudrait vraiment, je pense, procéder par un projet de recherche et développement, essayer pour vrai à beaucoup d'endroits différents, techniques et matériaux de marquage et évaluer adéquatement les coûts de cycle de vie aussi, parce que le problème, en fait, c'est que les marquages à base d'eau qu'on utilise ne sont pas chers et donc, on continue de les faire, mais peut-être que ça vaut la peine d'utiliser autre chose. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Donc, c'est ce qui… Notre ordre du jour est pas mal épuisé. Les commissaires n'ont pas tous posé le même nombre de questions, donc encore une fois, je pense que mes collègues me pardonneront si jamais il y avait des questions que vous auriez souhaité poser ce soir, notez-les. Ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Donc, comme je l'ai dit, l'ordre du jour est maintenant épuisé, le temps file à une vitesse folle. Avant de lever l'Assemblée, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont assuré la bonne marche de cette Assemblée. Donc, évidemment, le personnel de la Ville et du service de l'urbanisme et de la mobilité. M. Komorowski, Mme Saussure, merci beaucoup pour vos réponses détaillées. C'était vraiment très apprécié. Évidemment, les coordonnatrices de la division, soutien aux commissions permanentes, Marie-Claude Hins, Catherine Fortier, merci énormément pour votre travail, le soutien technique et logistique. Merci beaucoup, ma collègue Marianne Giguère, évidemment, mes collègues commissaires. Merci beaucoup pour ce soir et merci à toutes les personnes qui ont participé en plein cœur du mois de janvier, qui se sont déplacées ou qui ont passé leur soirée avec nous en ligne. Donc, je vous rappelle que le document de consultation est disponible sur la page dédiée à la consultation. donc le site Réalisons Montréal à rebasse traversée des rues et vous avez jusqu'au 31 mars pour déposer votre opinion. Il y a plusieurs moyens que je vous ai déjà énumérés, donc au plaisir de vous lire ou de vous entendre, de faire votre rencontre au cours de l'hiver et du printemps. Et maintenant, j'ai besoin d'un membre, d'une membre de la commission de proposer. M. Bissonnette propose la levée de la séance. et M. Machado appuie. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada